Bonjour à tous et à toutes ! J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée par la grâce de Dieu. Vraiment nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui avec la famille Bloom. Donc vous nous disons Bloom de jour ! Donc aujourd'hui nous avons une réunion fabuleuse, un moment incroyable. Bon, peut-être que vous ne le savez pas, mais chaque mois nous avons un culte spécial, un talk show. Voilà, c'est un moment où on vient pour se booster, parler des choses de la vie. Voilà, on se dit les choses qu'on doit se dire. Voilà, 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 c'est ça. Donc aujourd'hui le thème du jour, c'est croquer la vie à pleines dents jusqu'à en avoir des caries. Tu sais, peut-être que tu ne comprends pas encore le truc, mais je vais t'expliquer. Tchala, on est un peu en vacances et tout, on veut profiter, s'amuser et tout et tout et tout. Mais c'est ça en fait, croquer la vie à pleines dents jusqu'à en avoir des caries. Est-ce que tu es prêt ? Est-ce qu'ils sont prêts ? C'est un moment dangereux ? Ah là là ! En tout cas, moi je vais te dire quelque chose, pendant qu'on prière pour le moment, moi j'ai reçu que ça allait être trop puissant, des vies allait être transformées. Donc, si tu regardes ce culte, tu dois partager, tu dois liker. Tu sais, il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ça et tu les connais. Et donc, tu partages sur toutes tes pages. Donc voilà, le culte actuellement, il est diffusé sur Facebook et sur Youtube. Envoie le lien à tout le monde, à ta liste de diffusion, il faut partager ce culte. Ok, donc nous allons prier pour ce moment. Prier pour recommander ce moment au Saint-Esprit parce que nous ne pouvons pas commencer sans la prière. Bon, je prie. Seigneur, vraiment, nous te remercions parce que tu nous as gardés. Nous te remercions pour cette semaine. Merci parce que tu nous permets de pouvoir la terminer. Tu permets que ce culte puisse bien se passer, que des vies soient transformées, des vies soient renouvelées. Parce que tu te lèves une armée, tu te lèves des soldats. Tu viens répondre aux questions qui sont dans nos cœurs. Merci Jésus pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Donc là, nous allons passer aux offrandes. Ok. Hallelujah. Nous disons que notre Dieu est puissant. Il mérite la louange, l'adoration. Notre Dieu mérite la louange, l'adoration. Come on. De là où tu es, tu vas te lever pour danser avec nous. Hallelujah. Faisons monter. Dis ah. Yes. Ah. Ah. Yes. Ah. Yes. Ah. 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 Come on. Notre Dieu est puissant. Il mérite la louange, l'adoration. Lève-toi, acclame ton Dieu. Parce qu'il est puissant, il mérite. Il mérite, il mérite. Il mérite, il mérite. Oh. Tu mérite, tu mérite, tu mérites, tu mérites, ma loi. Seigneur tu mérites, tu mérites, tu mérites ma loi Mon Dieu tu mérites, tu mérites, tu mérites ma loi J-O 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 J.I-E-SHUA J.I-E-SHUA il mérite! Il mérite! J.I-E-SHUA J.S-HA J.I-SHUA tu mérite! J.I-E-SHUA Il mérite, il mérite, il mérite, il mérite ma louange Lève-toi, dis oh, déclare que ton Dieu est puissant Tu vas danser avec toi Tu mérites, tu mérites, tu mérites, tu mérites ma louange Oh Seigneur, tu mérites notre louange, ta Dieu est un Dieu puissant Tu règnes de là où tu es, tu règnes de là où tu es, de là où tu es, tu règnes Seigneur Et nous voulons déclarer ce matin que tu es Dieu puissant Car Dieu est un Dieu puissant, il règne Nous sommes un lieu avec sagesse, puissance Dieu est un Dieu puissant, car Dieu Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, puissance Dieu est un Dieu puissant, il est puissant pour te guérir, il est puissant pour te restaurer Je vous n'étais pas un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, puissance On y va 1, 2, 3, 1 Oh, mon amour Oh, de va 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 En tout cas, notre Dieu, notre Dieu est un Dieu puissant. Notre Dieu est un Dieu qui fait de grandes choses. Et c'est pour ça que nous devons le remercier avec des offrandes. Il faut cultiver cette habitude de faire des offrandes à notre Dieu, à notre Seigneur. Donc, pour faire les offrandes, c'était simple, un mobile monnaie, ou bien tu fais une enveloppe avec écrit « Bloom » et tu l'envoies à l'église. C'est tranquille, c'est tranquille, c'est tranquille. Bon, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème puissant, un thème dangereux, un thème. Tu dois l'écouter. On doit tous l'écouter. Non, en tout cas, ce thème, moi, je l'aime. Je l'aime, je l'aime. Donc, croquer la vie à pleines dents jusqu'à en avoir des caries. Tu vois, les caries, je ne sais pas si tu as vu l'affiche, mais on voit une pomme là avec une tête de mort en bas, tu vois, ça parle. C'est fort, hein ? C'est très fort. Bon, 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 bon. Je vais vous expliquer pourquoi le thème. Tu vois, là, on est en vacances, on profite, tu vois, on veut s'amuser, s'enjailler, aller dans les chills, tu sais, les petites fleurs, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Mais, tu vois, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. À cause de tout ça, il y en a, ils rentrent dans l'alcool, tu sais, ils sont ivres, ils ne voient plus clair. Tu sais, il y a des filles qui sont violées même. Le sexe, la drogue, la dépravation, ta vie se gâte. Gars, moi, je vais te dire quelque chose aujourd'hui. La famille Bloom va te dire quelque chose aujourd'hui. L'alcool, la drogue, le sexe, ça n'envoie pas au ciel. Ça n'envoie pas au ciel. Et aujourd'hui, nous avons vraiment trois gars dangereux, trois panélistes. Oh là 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 là. En fait, tu penses que tu vis la vie. Tu penses que tu as fait trop les choses. Gars, tu n'as rien fait. Gars, tu ne sais pas c'est quoi vivre. Eux, ils ont vécu. Donc, tu me dis quoi, tu as croqué la vie, tu es vive. On va te montrer ce que c'est. Et bien, on va te montrer les conséquences. Yes, ça n'envoie pas au ciel. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un gars qui a un jet setter. Voilà, il avait montré les grandes voitures. C'est le luxe, c'est montrer que tu es arrivé. Tout ça, on a ça. Après, on a un aussi. C'était les fans. C'est tous les histoires de copines. Les bêtises comme ça, on a ça. Après, une autre. Bon, tu verras. C'est un peu l'alcool, la drogue. On a ça. Aujourd'hui, on est prêts pour toi-même. Oh là là. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi à accueillir nos panélistes du jour. Oh là là. Donc, Kézy, Bailly, Audrey, Camille et Pasteur Cédric. Wouhou ! Yeah ! Donc, vraiment, bonjour à tous, toutes. Bon, bonjour. C'est un vrai plaisir pour la famille Blum de vous recevoir. Merci de venir partager votre expérience avec nous et avec tous ceux qui nous regardent. Et vraiment, merci. Merci beaucoup d'être présents. On sait que vous avez des vies. C'est un peu pressé, pressé, mais vous êtes là en tout cas. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et puis, des vies seront transformées. Nous gagnons des âmes. Yeah ! Bon, est-ce que vous me permettez de m'asseoir ? Oui, bien sûr. Merci, merci, merci. Voilà. Il faut demander, hein, parce que, bon... C'est toi qui nous reçois. Oui, mais bon, effectivement. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons faire une petite pause vidéo. Voilà une petite vidéo intéressante, là. Tu vas aimer. OK. T'as pris de la drogue ? Tu ne devrais pas conduire. Tu vas te faire arrêter. Les policiers peuvent détecter toutes les drogues. Comment ils peuvent savoir, je suis gelé ? Muchacho. Ta façon de marcher, tes yeux, ta lenteur. Et puis, je te ferais remarquer que tu parlais un pigeon. Si c'est toi, je prendrai le taxi. Aujourd'hui, Sébastien, qui aura votre attention ? À votre gauche, Pornébi vient de sortir une nouvelle chanson. Tous les matins, le soleil se lève, Tu n'étais jamais levé sur le boulot des lèvres. Le vide dans les veines, les yeux vers le ciel. Viens tous ceux sur à moi en vue de l'échelle. Le succès est proche, les mains dans les poches. Mon style et mon plou sont vraiment sur la coche. Moi, je ne suis pas poète, ni philosophe. Je me demande encore ce que j'ai. Je me demande encore ce que j'ai. Je me demande encore ce que j'ai. Qu'est-ce qu'on mange pour souper ? Sérieux ? Le cannabis allonge le temps de réaction. Un bateau, deux bateaux, trois bateaux, yeah ! Attention, la lumière est rouge. Un bateau, deux bateaux, trois bateaux. Monsieur, m'entendez-vous ? Un bateau, deux bateaux, trois bateaux. Monsieur ? Quatre bateaux, cinq bateaux, six bateaux, sept bateaux, huit bateaux. OK. On va devoir amputer. Déballe beaucoup de chien. Un bateau, deux bateaux, quatre bateaux, huit bateaux, huit bateaux, huit bateaux. Ça choque. Ça choque. Rentrons avec nos panélistes. Changeons de vie, les amis. Bon, bon, on commence avec Kevin Vahy. Yes. Bonjour, comment vas-tu ? Ça va très bien. C'est un plaisir de te recevoir encore. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Bon, comme vous le voyez, c'est un bel homme. Voilà, voilà, vous voyez, la chaîne, le chapeau, tout ça, le style. Il a toujours été un peu comme ça, vous voyez. Donc, en fait, c'est ça qui s'est passé. Donc, les gars l'ont aimé, tu vois. Il est beau, il y a les gars. Et puis, lui-même, il a bien aimé, tu vois. Et puis, un jour, il s'est dit, mais tout ça, ça n'en va pas au ciel. Un jour, il s'est dit, toute cette histoire-là, se fait entourer par les filles, ça n'en va pas au ciel. Et à ce moment-là, Jésus est passé par là. Donc, Kevin, dis-nous un peu. Raconte-nous ton histoire, comment ça s'est passé, tout ça, tout ça. Alors, croquer la vie à pleines dents. Moi, c'est un thème qui me parle beaucoup parce que, comme on dit, j'étais un viveur. Un vrai, vrai viveur. Donc, j'ai vraiment croqué la vie à pleines dents, à pleines dents, à pleines dents. Si je veux commencer par le début, j'ai eu une enfance plutôt correcte, tranquille. Je n'étais pas très, très turbulent. À l'adolescence, quand j'étais en quatrième, au moins, ils ont cassé les écoles à l'époque. En 2004, ma famille et moi, on est allés en France. Donc, on a un peu bougé, on a un peu voyagé comme ça. Ça a toujours été... J'étais toujours dans des cadres un peu plus ou moins corrects. Donc, j'étais très, très sage à cette époque-là, jusqu'à ce que je revienne à Abidjan en classe de seconde. Et puis là, c'est là que les vraies choses ont commencé. Oh là là ! Donc là, je suis introduit un peu à ce qu'on appelle les Zépartis. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais si vous avez connu ça. En tout cas, à l'époque... Aujourd'hui, on appelle ça les Chills. Mais à l'époque, on appelait ça les Zépartis. Donc, on se retrouvait en après-midi chez un ami, chez une amie. Et puis, on buvait comme ça à longueur de journée. C'était des jeux d'alcool. C'était que ça. Mais c'était des trucs à non point finir. On se saoulait, mais vraiment, quelque chose de grave. Pour des adolescents de cet âge-là, ce n'était pas des comportements à avoir. Et pourtant, on le faisait. Et puis bon, tu as dit tout à l'heure, j'étais très apprécié de l'agente féminine. Moi aussi, j'aimais beaucoup l'agente féminine. Donc, j'ai commencé à chercher un peu l'ego, tout ça. Et puis, j'avais une copine avec qui j'ai eu mon premier rapport sexuel, d'ailleurs. Et de là, en fait, les choses ont commencé à s'accélérer. À partir du moment où je suis rentré dans l'impudicité, ça a été... J'ai commencé tard, j'ai commencé peut-être vers 16, 17 ans. Mais à partir du moment où j'ai commencé... Bon, il y a des gens qui ont commencé tôt. Ouais, ouais, je sais. 13, 14 ans. Non, c'est vrai. Il y a des garçons très, très tôt. Moi, j'ai commencé, je trouve, relativement tard. Maintenant, après, je ne sais pas. Mais à partir du moment où je commence, c'est un enchaînement sans fin. C'est un enchaînement sans fin. J'ai une copine, j'ai plein de copines en même temps. J'arrête pas. Bon, à Abidjan, encore, ça va. Mais quand je pars au Canada pour mes études... Et c'est ça que ça me parlait beaucoup, la petite vidéo qu'on a vue, le Québec, parce que moi, j'ai vécu là-bas pendant presque 10 ans. Et là-bas, en fait, c'est une culture complètement différente. Ça veut dire que c'est limite les filles même qui te draguent. Ici, encore, c'est le garçon qui doit faire la démarche d'aller chercher une fille, tout ça, machin. Là-bas, c'est la fille même qui vient te chercher. Tu dis quoi ? Tu veux quoi ? Ah ! Et bon, tu arrives dans un environnement comme ça que tu n'as jamais connu. Toi, tu es un jeune garçon. Bon, tout ce qui t'intéresse, c'est ce genre de choses. À cet âge-là, en tout cas, quand tu es dans le monde, ce qui t'intéresse, c'est ça. C'est d'avoir des filles à gogo. Et tu es dedans tout le temps, quoi. À moi, limite, à chaque fois que je sortais en boîte de nuit, parce que j'étais un grand vivant, comme je disais, je sortais tout le temps. Limite, à chaque fois que je sortais le soir, je rentrais avec une fille. Avec une fille différente. Et c'était comme ça tout le temps. Moi, j'ai beaucoup bougé. J'aimais faire la fête, donc j'étais tout le temps entre deux avions. Ça veut dire que quand on dit que quelqu'un a vécu là, moi, j'ai vécu. Toutes les grandes capitales de la fête, Miami, je suis allé pour faire la fête. Las Vegas, je suis allé pour faire la fête. Los Angeles, et j'en passe. Je vous ai dit, on a des gars très, très tanseureux. Oh là là, tu n'as pas vécu mon ami, tu n'as rien fait encore. Le gars qui dit, il a vécu, j'ai vécu. Tu vois ce que je disais ? Je suis allé partout. Partout. Et c'est tout le temps la même chose, le même objectif à chaque fois. Chercher des filles, et puis se saouler comme pas possible. Quand j'étais adolescent, j'étais introduit à la cigarette. Quand je suis rentré à Bidjan, je reviens un peu en arrière. Donc je fumais aussi beaucoup. J'ai commencé à l'âge de 17 ans. J'ai fumé pendant presque 10 ans. Donc c'est vraiment quand j'ai donné ma vie au Seigneur que là, j'ai arrêté de fumer. Et je disais tout le temps, moi, mes drogues, je n'ai jamais touché à la drogue. Je disais, moi, mes drogues, c'est l'alcool, la cigarette et les femmes. C'est grave de dire ça. C'est extrêmement grave. Mais c'était vraiment ma vie et mon quotidien. C'était ça, en permanence. Et bon, qu'est-ce que ça m'a apporté ? Absolument rien. Absolument rien. Je veux dire, tout ce que ça réussit à faire dans ma vie, c'est que ça me faisait tourner en rond. Je tourne en rond, je tourne en rond. Et puis tu développes une insatisfaction vis-à-vis du nombre de filles, par exemple, du nombre de conquêtes que tu veux avoir. Parce que, bon, ta logique, c'est de se dire, je viens d'arriver dans un pays, par exemple le Canada, il faut que je goûte aux blanches. J'ai envie de goûter aux blanches. Après, tu as envie de goûter telle chose, telle chose, telle chose. Et finalement, tu ne t'arrêtes jamais. Tu développes une insatisfaction comme ça, permanente, qui fait que tu rentres dans un cercle vicieux. Et tu n'arrives pas à t'arrêter. Et là où tu vois que c'est un esprit qui est démoniaque et qui est dangereux, c'est que tu sais que ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Tu as ce petit sentiment à l'intérieur de toi qui te dit, est-ce que c'est bien tout ça ? Mais tu n'arrives pas à t'arrêter. Tu continues, tu es dedans, tu es dedans. Et je te dis tout ça, pendant que je faisais tout ça, j'avais une copine. J'étais en couple. À chaque fois, j'étais en couple. Et malgré le fait que je sois en couple, bon, le truc c'est que moi, mes ex étaient dans des pays différents. Et donc moi, j'avais la liberté totale de faire ce que je voulais. Et donc, il n'y avait personne pour me surveiller. Et j'étais comme ça, partout. Je ne pouvais pas faire un mois. Moi, me dire faire un mois sans avoir un rapport sexuel, ce n'était pas possible. Impossible. Ça n'existait pas chez moi. Et bon, c'était une vie comme ça, décadente comme ça, que je ne serais même pas qualifié aujourd'hui. Ça ne m'a absolument rien apporté. J'ai perdu du temps plus qu'autre chose. Tu vois ? De l'argent aussi. C'est vrai. Et bon, j'ai vécu comme ça pendant presque dix ans, jusqu'à ce que... Dix ans ? Ben oui. Gaffe les calculs. Ça veut... Ça veut... Non, il ne faut pas calculer. Il faut laisser. Laisse à Dieu. Laisse à Dieu. Et donc, jusqu'à ce que vraiment je rentre à Abidjan, c'était en quoi ? 2018, je pense. Je rentre à Abidjan. Et Audrey qui est là, qui est une de mes amies à l'époque, avec qui je faisais aussi le Yé Vivi. Ah là là. Quand je suis rentré, c'était une des personnes qui avait donné sa vie à Jésus. D'accord ? Et donc, moi, quand j'arrive, ma maman est toute contente parce qu'elle voit l'autre. Elle dit, bon, Audrey, essayez de tirer Kevin, essayez de tirer Kevin dans vos prières, dans vos groupes de prières. Moi, je n'étais pas du tout intéressé par ça. Ça ne m'intéressait pas. J'étais encore dans mes trucs. Mais je me disais, bon, il faut quand même que je fasse un petit effort. Et donc, bon, elle m'invitait souvent dans des veillées de prières, dans des choses comme ça. J'y allais. Et petit à petit, ça commençait à rentrer. Jusqu'à ce que le Seigneur me donne une vision sur l'enlèvement. Ça veut dire que moi, ce qui m'a vraiment marqué, choqué et qui a fait que j'ai véritablement donné ma vie au Seigneur, c'est une vision que j'ai eue sur l'enlèvement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, personne ne peut me dire, ne peut me convaincre que Jésus ne va pas revenir. C'est impossible. Je l'ai vécu en live. D'accord ? Je ne sais pas si j'ai le temps de rentrer en détail du rêve. J'aurai le temps d'expliquer. J'ai préparé une vidéo que je publierai par rapport à ça. Mais ce que ça, ça m'a permis de réaliser, c'est que je n'avais pas le temps de nous appartenir pas, en fait. Moi, j'étais un jeune. Je me disais, bon, je suis jeune. J'ai le temps de profiter de ma vie. Quand je serai plus vieux, c'est là que j'ai donné ma vie au Seigneur. Quand j'aurai fini de kiffer, quand j'aurai fini de m'enjailler, quand j'aurai fini de faire tout ça, de goûter à tout ce que j'ai envie de goûter. Quand j'aurai fini de croquer la vie, merci. Je donnerai ma vie au Seigneur. Quand j'ai eu cette vision-là et que je me suis réveillé le matin, je me suis dit, mais je ne peux pas continuer cette vie-là. Excuse-moi du terme, mais ces conneries-là, il faut que ça s'arrête. Parce que le temps ne t'appartient pas. Jésus peut revenir à n'importe quel moment. Et s'il revient maintenant, tu vas où ? Qu'est-ce qui se passe pour toi ? Tu vas au paradis ? Tu vas en enfer ? Où est-ce que tu vas ? Est-ce que ta vie actuellement est en accord avec ce que Dieu dit dans sa parole ? Non. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, « J'ai plus de temps à perdre. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. » Et c'est comme ça que, véritablement, j'ai commencé à m'engager avec le Seigneur, à prendre ça beaucoup plus au sérieux. Et ce qui est fantastique avec Dieu, c'est qu'une fois que tu lui donnes le contrôle de ta vie, il change absolument tout. Absolument tout. C'est puissant. Ça veut dire que la cigarette, par exemple, que j'avais beaucoup de mal à arrêter, parce que j'ai fumé pendant presque dix ans, il y a un moment où tu dois être capable de t'abandonner au Seigneur et de dire, « Seigneur, écoute, cette chose-là, c'est trop compliqué pour moi d'arrêter. Prends le contrôle. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais fais. » Et à partir du moment où tu t'humilies comme ça devant le Seigneur et que tu lui donnes toute la place, c'est là qu'il est capable de faire beaucoup de changements dans ta vie et de véritablement transformer ta vie. Et moi, c'est ce que j'ai compris. Et c'est une des choses que Audrey m'a apprise, d'ailleurs, au début quand même, quand on parlait de ce genre de choses-là. Elle m'a dit, « Ne cherche pas à comprendre. Juste donne toute la place au Seigneur. Je vais voir ce qu'il va faire. » C'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est important de faire cette démarche-là, de laisser la place au Seigneur pour qu'il transforme tout. Et après, les choses vont comme sur des roulettes. À partir de là, en tout cas, tout s'est transformé. J'étais dans une relation à l'époque, une relation très toxique dans laquelle je souffrais énormément. L'autre personne en face aussi souffrait beaucoup. Il m'a fait la grâce de sortir de cette relation-là. Il a rétabli tout cet aspect-là de ma vie. J'ai arrêté aussi la fornication, l'impudicité. Aujourd'hui, je suis fier de dire que ça fait plus d'un an et demi que je n'ai pas eu de rapport sexuel et que je vis dans la sanctification. Avant, ce n'était pas quelque chose que je trouvais sale. Je me disais, « Mais attends, vous êtes fou. Tu ne peux pas faire un mois. » Et là, aujourd'hui, c'est un an et demi. J'en suis très fier. Très, très fier. Et je sais que ce n'est pas de mes propres forces. C'est vraiment la grâce du Seigneur. C'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus. Et donc, voilà ce que je peux dire un peu sur moi, mon vécu, sur comment est-ce que j'ai vécu ma vie. Je ne sais pas si je peux rajouter autre chose, mais si tu as des questions ou quoi. T'inquiète, on va revenir pour les questions après. Ça marche. En tout cas, on a les questions. Ils ont posé beaucoup de questions sur les réseaux. Beaucoup de questions. Donc, ça va être propre. Et on a de quoi, on a de quoi. Donc, vraiment, Kevin, merci pour ton témoignage. Je sais qu'il y a une personne qui a été touchée. Sinon, plusieurs, plusieurs personnes qui se sont vues en toi et qui ont vu qu'elles étaient sur cette voie-là. Mes frères, juste te dire rapidement. En fait, tu dois arrêter. Comme Kevin a dit, Jésus peut revenir à n'importe quel moment. Ça se trouve, pendant que je parle, je n'aurai pas le temps de finir ma phrase qui sera revenue. Non, il n'est pas encore là. Bon, on est toujours là. Mais donne ta vie à Jésus. Donne sérieusement, change. Tu sais, laisse-le. Il doit juste prendre le contrôle. Ce n'est pas par tes forces. C'est lui qui le fait. C'est lui qui le fait. Ne doute pas, ne t'oppose pas trop de questions. Si on dit, Jésus, fais. Et puis, tu vas voir. Donc, là, on va parler de quelque chose d'autre. En fait, c'est une chose qui s'invite à nos fêtes. Elle est toujours là, toujours un peu présente. Bon, on ne se voit plus fêté sans elle. Donc, parfois, on la voit, on la consomme, on lui fait des câlins de manière volontaire. Mais parfois, si c'est involontaire, ça, c'est les autres qui l'invitent à nos fêtes et tout. Donc, on va parler de la drogue. La droga. Donc, bonjour, Camille. Bonjour, Brésil. Tu vas bien? Ça va très bien, merci. On est toi aussi, on est très, très heureux de te recevoir. Moi aussi. La famille Bou. Merci beaucoup. Merci d'être venu partager ton témoignage, malgré le timing et tout. Il n'y a pas de problème. Ah, c'est des hommes d'affaires, vous les voyez là. Quand Jésus te transforme, il t'emmène au sommet, s'il vous plaît. Ok. Ils sont... Ah, ok. Donc, Camille, si tu peux nous raconter un peu ton témoignage, comment tu as vécu toutes ces choses et comment tu as tenu ta vie à Jésus pour convertir un peu, Kevin. Amen. Puis, comme j'aime à dire, souvent, j'ai vécu plusieurs vies. Donc, en général, quand je donne mon témoignage, après, je dis toujours au Saint-Esprit, pourquoi je n'ai pas parlé de ci, pourquoi je n'ai pas parlé de ça. Il me dit, je sais ce que tu veux, je veux que tu mettes en avant le jour J. Donc, voilà. Aujourd'hui, ce qui va sortir, ce sera pour impacter les personnes qui doivent être impactées. Amen. Donc, moi aussi, j'ai vécu une enfance plutôt correcte. Je suis restée à Abidjan. J'ai été à Sainte-Marie même. Voilà. Vous savez, j'ai fait la... Au C.E.P.E., j'ai eu 148, je crois, sur 160. Et à la base, je devais aller à la Martineau à Mermeuse. Et mon grand-père étant enseignant, il a quasiment supplié ma mère à genoux en lui disant, mais avec une moyenne comme ça, si tu l'envoies là-bas, elle va être dégradée, elle va changer de vie. Donc, s'il te plaît, elle a été orientée à Sainte-Marie. On va là à Sainte-Marie. Non, 168 sur 170. Voilà, il me manquait deux points en maths. C'était ça. Et donc, j'ai pleuré, j'ai pleuré. On a coupé mes longs cheveux. On m'a envoyé à Sainte-Marie. Et les trois années, bon, se sont plutôt bien passées. On va dire que je n'étais pas forcément d'accord avec toutes les méthodes d'éducation, mais je comprenais pourquoi elles étaient faites. Et ça m'a assagi dans mon attitude, dans ma manière de travailler, etc. Et quand il a commencé à avoir les événements, ma mère m'a fait partir en France. Et dans sa tête aussi, elle s'est dit, bon, je vais l'envoyer dans une petite ville parce que Paris, voilà, en plus, ses cousins qui sont là-bas, ils ne sont pas très recommandables. Donc, on m'a envoyée en Normandie. Normandie. Oui, dans une école, un institut privé catholique où j'étais... Oui, en fait, j'étais littéralement la seule noire parce qu'il y avait deux autres personnes qui étaient noires, mais c'était les enfants d'un professeur et ils n'étaient jamais allés... Ils n'étaient jamais allés en Afrique, en fait. Ils viennent du Mali, ils ne connaissent pas le Mali. Ils étaient littéralement des Blancs. Donc, moi, j'arrive et c'est un changement d'ambiance. C'est-à-dire que je sais que je dois partir en France fin août. Je pars peut-être deux semaines après. Je n'ai même pas le temps de dire au revoir à mes amis. Et j'arrive là-bas. Mais je m'adapte très facilement. Ça, c'est une capacité que le Seigneur m'a donnée. Mais je m'adapte un peu trop facilement, finalement. Donc, je prends très vite, en fait, les... Les rites. Voilà, les rites, les caractères des personnes, etc. Enfin, genre, je me fond très facilement dans la masse. Et ce qui se passe, c'est que, voilà, je n'ai pas eu un background chrétien, vraiment. Voilà, c'était une famille, limite, comme on dit, non pratiquant. J'ai fait la catéchèse, j'ai été baptisée, confirmée. Mais c'est vraiment... C'était vraiment religieux, quoi. C'est-à-dire, on fait ça parce qu'il faut le faire, parce que tout le monde l'a fait. Mais derrière, il n'y avait pas de réelle explication. Voilà, je vais te dire, oui, Jésus est le Fils de Dieu. Oui, je suis chrétienne, mais je ne sais même pas ce que ça signifie. Voilà. Et donc, quand je suis arrivée, je me suis retrouvée au milieu de personnes qui ne croyaient pas en Dieu. OK. Donc, je suis au milieu de personnes athées. Au début, je ressors mon blabla. Parce que je l'ai entendu. Donc, je le répète. Comment ça, vous ne croyez pas en Dieu ? Mais Dieu existe, le paradis existe, l'enfer existe. Mais je n'y crois pas, en fait. Je répète les choses juste pour les répéter. Sauf que là, pour une fois, tu n'es pas au milieu de personnes qui pensent la même chose que toi. Donc, ton point de vue que tu défends, il faut que ce soit profond. Donc, au bout de 4-5 discussions avec des gens qui vont jusqu'à blasphémer, qui disent des choses incroyables, pour moi, le ciel va leur tomber dessus et il ne se passe rien. Et je me dis, mais si tu as insulté Dieu, genre, demain, je ne sais pas, tu vas être malade, il va se passer quelque chose. Et chaque fois, on se réveille, leur vie est bien, quoi. Tranquille. Donc, à un moment, je commence à me poser cette question, mais est-ce que Dieu existe ? Parce que s'il existe vraiment, pourquoi il laisse les gens parler comme ça de lui ? Pourquoi ? Bon, à mon avis, il n'existe pas, en fait. Donc, on va voir si je commence à m'en foutre de lui, ce que ça va faire. Donc, je fais. Je m'en foutre de lui. Je ne pense pas à prier. Je pense pas... J'étais catholique, donc je ne pense pas à faire mon signe de croix. Je ne pense pas à bénir ma nourriture. On va voir si je vais mourir empoisonnée ou... Bon, apparemment, ça n'arrive pas. Donc, au fur et à mesure, je me détache. Enfin, à force d'entendre, c'est n'importe quoi, la religion, c'est l'opium du peuple, voilà, c'est ce genre d'expression qu'on entend, etc., etc. Je commence à dire, ben, effectivement, c'est vrai. C'est vrai que les Africains, enfin, ils aiment prier, tout ça, mais en fait, il ne se passe rien dans leur vie, quoi. Donc, bon. Ok, donc, je vais jusqu'à un jour où on est en soirée, complètement bourré, à 5 heures du matin, où je rentre encore dans une conversation que je ne peux pas tenir, une conversation religieuse sur le fait que Dieu existe, etc., etc. Au final, on décide d'aller dans une église. Donc, on va dans une église catholique où il y a la messe à 6 heures du matin, on est complètement bourré, on a fumé, on est défoncé. Et puis, on vient, on s'assoit derrière et on commence à vraiment se moquer, tu vois. Et je raconte ça souvent parce que je sais qu'à ce moment-là, c'est comme si... Bon, comme on le dit maintenant, l'esprit s'est éteint. Bon, mon esprit n'était pas encore réveillé, mais il y a une part de Dieu qui est en toi, mais c'est comme si là, je l'avais vraiment frustré. Donc, je suis arrivée au début avec cette peur de ce sont des choses qui ne se font pas. C'est quand même un endroit où Dieu est, on doit respecter. Et au bout de 5 minutes, j'ai commencé à rire avec les autres. J'ai commencé à me moquer du prêtre, j'ai commencé à me moquer de tout l'endroit. Et c'est comme si j'ai vraiment senti... Je ne sais pas si au final, je ne sais pas si je dois appeler c'est une possession, mais c'est comme si là, j'ai vraiment ouvert une porte et l'incrédulité est entrée. Et à partir de ce moment... Bon, voilà, après, c'était la fête. Quand j'étais en Normandie, c'était beaucoup d'alcool la première année, en troisième. Et à partir de la seconde, j'ai rencontré une nouvelle amie à l'internat qui m'a appris à fumer. Et donc là, maintenant, on a commencé à fumer la drogue. Drogue ! Et au début, on est à l'internat, donc on est obligé d'attendre le mercredi après-midi pour fumer. Quand on rentre à l'heure d'études, on mange, on rit, on fait n'importe quoi, on n'est pas concentré. Donc la fille qui est arrivée, qui avait justement ce niveau d'études de Sainte-Marie qui t'amène à bosser, bosser, bosser. Donc quand je suis arrivée en une semaine, j'étais première parce que je n'avais même pas besoin de fournir les efforts qu'ils fournissaient. J'avais l'habitude de savoir que je dois réviser mes leçons quand je rentre, etc. Je suis passée de 18 à 12. Enfin, genre, pour moi, ce n'est pas grave, j'ai la moyenne, donc genre, il ne faut pas me fatiguer. Je ne bossais plus, on se cachait le soir au moment de la pause avant de rentrer à l'internat pour fumer. Donc forcément, quand tu rentres, tu es défoncé, tu n'as pas le temps de bosser. Et au fur et à mesure, en tout cas jusqu'à la terminale, j'étais dans cet institut privé catholique. Et à partir de la première, j'ai eu mon propre appartement. Donc là, je n'avais plus besoin d'être à l'internat. Donc je suis à la maison quand je rentre le soir, je fume quoi. Je fume, j'ai faim, je mange, quand je regarde la télé, je dors. J'ai toujours des bonnes notes. En terminale, pareil, j'ai eu mon bac. Tout se passe bien. Après, je décide de faire du droit. Bac scientifique ? Non, bac L. Littéraire, option art. Et qu'est-ce qui se passe ? Oui, donc après, je vais à Rennes pour une année en droit parce que j'ai toujours dit au début que je voulais faire du droit. Enfin, ce n'est pas moi qui ai dit. Ma maman a dit et puis j'ai, voilà. J'ai aspiré et j'ai décidé que je voulais faire du droit. Donc, j'arrive en droit et là, en droit, dans ma fac, j'y vais avec mon ami le plus drogué. C'est-à-dire que lui, il est arrivé au stade où fumer ne suffisait pas. Donc, il prenait des anxiolytiques, il prenait des... Des fois, il prenait de l'extasie. Moi, je ne prenais pas tout ça au début. Je fumais vraiment juste. Mais là, ça devient mon pote. Je suis obligée de passer chez lui pour aller à la fac. Donc, comme lui, il n'arrive pas à se réveiller. Le principe, c'est que moi, j'arrive, j'ai la clé de chez lui, j'ouvre la porte et puis, je dois le réveiller pour qu'on aille à l'école. Mais pendant qu'il prend sa douche, il va rouler un jour et il va me donner. Donc, moi, je suis assise, je fume. Le temps qu'il arrive, on est défoncés et puis on est assis là. Et puis, un coup, il est midi. On n'est pas bâtis à l'école. Et donc, à un moment, c'est devenu un engrenage. Mais je partais quand même au TD. Je ne partais pas au cours magistraux, je partais au TD. Le peu que je faisais, j'arrivais quand même à avoir la moyenne mais je n'aimais pas le droit. Donc, je dis à ma maman, ah non, je n'aime pas le droit. Ma deuxième option, c'était le journalisme. Sauf que je m'y prends trop tard, je n'arrive pas à rentrer dans une école de journalisme. Les examens étaient déjà passés. Donc, je dis, OK, je voulais faire comme. Donc, je vais faire la communication. Je passe les tests, c'est très bon, je suis obligée d'aller à Paris. Là, je vais à Paris. Et là, enfin, à partir de Rennes, ça a commencé, je redécouvre les Ivoiriens de France. Parce que j'étais vraiment avec les Blancs. Voilà, ce n'était pas du tout la même... Là, je redécouvre mes frères que j'ai connus en terminale, au collège et tout ça. On est tous grands, chacun de son appartement. Donc là, les empathies, ça se passe aussi à Paris. Voilà. Donc, on retourne en fait dans les mêmes choses qu'on faisait quand on venait en vacances, etc., etc. Et c'est la même chose. En fait, il n'y a plus de pause. Il n'y a pas de je vais à l'école et puis quand j'arrive en vacances ici, j'ai une certaine vie. Là, maintenant, c'est quand tu vas à l'école, le soir, tu es avec tes amis Ivoiriens, vous vous connaissez. Donc, chacun a son vice, quoi. Donc, il y avait le groupe, c'est juste les boîtes de nuit. On va sortir tous les week-ends. Et puis, le groupe, c'est juste la fumette. Donc, on va se voir, on va fumer. Moi, je suis de tous les groupes. Moi, je suis dans tous les groupes. Donc, je vais aller quand on fume, on fume. Quand on doit sortir, on sent. C'est qu'est-ce que je suis Audrey Partou. Audrey Partou, elle fume, elle se drogue. Après, il y a eu aussi le sexe, mais derrière, en fait, moi, j'ai toujours eu cette profonde aspiration d'avoir une relation durable. Donc, c'était plus des choses, en fait, on va dire, pour plaire aux garçons et pour qu'ils restent avec moi. Et ça, ça ne marchait pas forcément. J'ai eu des relations durables, mais il y en a, il y en a, par exemple, je voulais avoir une relation durable, ça n'a pas été le cas. Donc, c'est ce qu'on appelle, par exemple, le mou-goupon. Voilà. Donc, le gars, il t'a blagué et puis, il t'a parlé pendant trois mois. Et une fois que, genre, vous êtes passée à une semaine de relation, vous avez couché ensemble, il a disparu. Donc, tu es blessée. Et en France, quand une femme est blessée, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se joue les independent women. Donc, après, maintenant, tu dis que c'est toi qui vas chercher les hommes pour ça. Voilà. Donc, tu passes maintenant à la phase où, après, une relation qui a duré cinq mois, en fait, mais c'est une relation qui m'a vraiment blessée. Après ça, j'ai eu une phase où je vais à l'école. Le vendredi, je prends ma valise. Je suis déjà à l'école avec et genre, le gars va dire OK, on est ensemble, tout ça. Je dis non. Vendredi prochain, je vais dans une autre ville, je vais chez un gars, je fume, je sors avec les gars, mais je ne veux pas m'attacher parce que voilà ce que j'ai vécu, etc., etc. Et après, j'ai une autre relation qui commence quand je rentre à Abidjan. Et dans cette relation-là, c'était une relation vraiment toxique et passionnée. Donc, on était vraiment tout le temps l'un avec l'autre et tout, mais par contre, lui, il n'aimait pas la cigarette. Donc, on se drogue, et j'étais fière de moi parce que je pensais que je n'étais plus accro, mais en fait, j'ai commencé à fumer davantage. Sauf que quand moi, je suis rentrée, c'était pour travailler. Donc, ça veut dire que j'étais devenue tellement accro à la drogue que je fumais même au travail. Donc, au travail, je peux dire à 10 heures, je fais une pause, j'ai déjà roulé mon joint, j'ai mis ça dans ma petite trousse, etc., etc. Je dis que je fais une pause, je descends, je vais au sous-sol, je fume, et puis je remonte au bureau. Forcément, je ne suis plus très efficace, quoi. Ensuite, je mange, ça se calme. Après, le truc, c'est que quand tu fumes la cigarette, il y a des cigarettes, comme on dit, qui sont vraiment difficiles. Ce sont celles d'après-repas. Après le repas, quand tu ne fumes pas, une cigarette, tu as l'impression que tu n'arrives pas à digérer. Donc, vu que maintenant, je ne fume plus de cigarette, après le repas, il faut que je fume un joint. Et c'est après que j'ai réalisé que mon addiction s'était transformée, en fait. Mais c'était trop tard. Genre, pour dormir, j'ai besoin de fumer. Pour manger, je fumais tout le temps, tout le temps, tout le temps, au point où je ne réagissais même pas, enfin, je ne réfléchissais même pas au fait que ma mère pouvait voir ma trousse. J'avais une super trousse là où il y avait tout dedans et je ne la cachais même plus. Elle était juste au chevet de mon lit. Et voilà, ça a été cette vie-là. Quand je suis arrivée, c'était ça. Les boîtes de nuit ont commencé à me dégoûter. Ça a vraiment commencé à me dégoûter de manière graduelle. Je trouve que le Seigneur a travaillé tout doucement avec moi, sans vraiment que je réalise. Je n'aimais plus porter de vêtements sexy. Mais la drogue, je ne lâchais pas. Et puis, j'ai retrouvé une amie à moi. Bon, je passe les détails. Sinon, il m'est arrivé d'essayer aussi d'autres drogues. Des drogues dures, comme on dit, l'ecstasy, la MD, enfin bref. Des drogues qui te font rester debout pendant 36 heures sans que tu n'aies jamais sommeil. Et ensuite, qui te font déprimer après parce que tu as été joyeux pendant 36 heures. Et après, c'est la descente, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et ça ne va pas du tout. Donc, ce qui fait que le Seigneur m'a vraiment préservée parce que tous mes amis qui étaient autour, ils ne voulaient plus jamais descendre. Donc, ça veut dire que dès qu'ils descendent, ils reprennent. Dès qu'ils descendent, ils reprennent. Mais moi, ça me... Je préférais fumer, en fait. Pour moi, j'étais devenue un peu... Je suis chez moi, je fume, je suis bien. Et après, au bout de... Je crois que c'était en 2016. Oui, en 2016, je rencontre une amie que je n'avais pas vue depuis de nombreuses années. Coach Mouna. Et quand je la connaissais, elle était... Elle était bizarre. Franchement, elle était bizarre. Et elle, elle était vraiment à la cocaïne. Donc, pour moi, c'était une dure, quoi. C'est la meuf qui met des traits noirs. Franchement, Mouna faisait peur. Et donc, là, je la vois, je la rencontre dans un centre commercial. Elle est enceinte, elle est rayonnante. Je la regarde, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, en fait ? Genre, pourquoi elle est comme ça ? Et je me dis, bon, elle est enceinte, c'est normal qu'elle ait arrêté tout ça. C'est logique. Mais là, je ne sais pas, elle devient un peu comme une obsession. Parce que je me dis, mais comment ça se fait que Mouna a changé comme ça ? Ce n'est pas normal. Et je commence à presque lâcher tous mes amis pour pouvoir passer du temps avec elle. Donc, je suis tout autant allée la voir. En plus, elle est enceinte, donc je l'aide, tout ça, voilà, voilà, etc, etc. Et elle ne me dit rien. Ce n'est pas comme si elle me dit, oh, tu sais, Audrey, il faut donner ta vie à Jésus. Elle me laisse, je passe juste du temps avec elle. On passe du temps ensemble. Elle ne parle pas de ça. Des fois, je lui dis, ah, Mouna, je roulais pour fumer. Elle me regarde, elle me dit, ok. Elle me dit, ouais, mais on ne fume pas chez moi, je t'accompagne en bas, donc on descend. Et puis, elle me regarde, elle devait rire baba sur moi. Mais elle ne parlait pas. Elle ne m'a pas dit, viens, t'asso, on va regarder des enseignements. Viens faire ci. Rien du tout. Et ça a duré pendant, peut-être six mois, six mois comme ça, où au fur et à mesure, c'était passé de je passe l'après-midi à je dors chez toi. Par contre, elle, c'était, c'est-à-dire, il est 4h, 5h du matin, j'entends ma copine qui se lève, elle prend sa bille pour ne pas me déranger, elle sort. Donc des fois, j'ouvre la porte, je la regarde là-bas, elle prie tout ça, après elle revient se coucher. Des fois, au début, je ne l'entendais pas, tu vois. Donc pour moi, ma copine et moi, depuis 22 ans, on a dormi, on s'est réveillé à 9h ensemble, mais elle s'est levée, elle a fait sa prière, elle est revenue se coucher à côté de moi, tranquillement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'ai été invitée dans une église, enfin à un enseignement, et elle m'a dit je t'accompagne. Et ce week-end-là en question, comme c'était un dimanche après-midi l'enseignement, il a dit du coup, dors chez moi, tu viens avec moi au culte à mon église, et après on ira ensemble l'après-midi. Je lui ai dit d'accord. Et c'est comme ça que je suis venue la première fois au culte à Vase d'honneur. Et le pasteur, ce jour-là, il parlait des lois divines, tu vois, les priorités, des lois divines et tout ça. Donc c'était la première fois en fait pour moi que j'entendais parler de Jésus dans le quotidien. Je me disais mais, en fait Jésus c'est ça quoi, genre tu te lèves, tu te demandes comment tu dois plaire à Dieu, tu fais ci par rapport à Dieu. Non, ça a l'air plutôt facile, genre, enfin ça a l'air plutôt accessible par rapport à ce que je croyais en fait. Donc l'enseignement m'intéresse, elle me dit, ah dimanche prochain tu viendras, tout ça. Je dis ouais, mais cet après-midi j'ai déjà promis à une amie, allons sur mon enseignement. Et quand on y va, c'est-à-dire dans une même journée, je me retrouve face à, je sais pas, deux manières différentes de me parler de Dieu. Je ressens beaucoup d'amertume et de... d'aigreur en fait dans la manière dont j'entends parler de Dieu l'après-midi. Et je me dis, mais le matin, Dieu était amour, pourquoi il devient comme ça et tout ? Et elle me dit que, enfin, elle est restée avec moi et en fait, c'est parce qu'elle avait senti que j'allais recevoir une mauvaise semence cet après-midi qu'elle m'a dit, je t'accompagne. Donc quand on est parti après ça, ça m'a tellement dégoûtée que je crois que le week-end d'après, je lui ai dit, ouais non, je viens pas en fait. Voilà, je me suis dit, peut-être on m'a blagué cette semaine, mais la semaine prochaine, voilà. Elle a été patiente et peut-être deux semaines plus tard, j'ai décidé de revenir avec elle, j'ai invité une copine à moi pour ne pas me sentir seule et après, c'est devenu une habitude. Donc je venais pour venir au début, c'est comme si ça ne me touchait pas, mais déjà, le premier enseignement que le pasteur avait donné, il avait dit que c'était, je crois qu'on devait être à la cinquième ou sixième loi. Donc par curiosité, je voulais connaître les lois d'avant. Donc je me suis retrouvée au lieu de regarder des clips, au lieu de regarder des séries, à la maison, à regarder des enseignements. Sauf que façon, YouTube blague les gens où tu regardes un clip et puis on te propose un autre clip là. Par la grâce de Dieu maintenant, si tu entends nous regarder un enseignement, on te propose un autre enseignement. Et le principe de la passion et de l'addiction, c'est quelque chose que c'est Dieu qui a mis en moi à la base. Donc je clique quand c'est fini là. Je clique. Je clique. Je ne comprends pas, j'ouvre ma Bible. Je commence à noter des choses. J'appelle Mouna, je lui pose des questions. Je clique. Et puis je suis là, je me pose des questions dans ma tête et comme par hasard, il y a un enseignement qui répond à ça. Je me pose des questions dans ma tête et puis j'entends des choses dans ma tête qui répondent. Je me dis, mais c'est qui qui me parle en fait ? Je lui dis, Mouna me dit, ça c'est le Saint-Esprit, c'est ce qu'il fait et tout. Donc je l'appelle, je lui dis, genre je lis quelque chose et puis c'est comme si j'ai une révélation. Et puis je parle à Mouna en lui disant, ouais, donc du coup quand on dit ça là, c'est ce que ça veut dire et tout, tout ça. Et puis après je lui dis, je ne pense pas. Elle me dit, si, le Seigneur m'a dit ça aussi et je dis, wouah, genre, donc moi aussi le Seigneur me parle. Je ne veux pas. Waouh, genre c'est trop fort. Et donc du coup, ça commence comme ça. Bon, je n'ai pas eu le temps d'expliquer mais j'avais eu un accident de voiture qui était hyper grave où j'aurais pu tuer des gens qui m'a donné aussi de commencer à parler à Dieu. Je ne disais pas grand chose mais pour une fois, dès que je me levais, à chaque occasion que j'avais dans ma tête de réfléchir, je disais vraiment, merci Seigneur, tu m'as préservé, merci pour ma vie, merci pour ma vie et je n'avais pas besoin de personne. Un soir, j'étais dans ma chambre et je voulais remercier le Seigneur pour ma nuit, en tout cas, enfin pour ma journée et puis lui confier ma nuit, etc. Et ce que je faisais avant qui peut sembler ridicule, c'est que j'avais besoin de me dire que la personne est là donc je mettais une chaise et je m'asseyais en face et je parlais. Et donc, pendant que je suis en train de dire merci au Seigneur, je sens en fait une présence vraiment qui me prend dans ses bras et c'est genre Ah, c'est chou ! Et c'est genre d'une seconde à l'autre, personne ne m'a dit quoi que ce soit, j'ai la conviction que Dieu est vivant, j'ai la conviction que Jésus est mort à la croix, personne ne m'a rien dit du tout et c'est comme ça que ça s'est passé. Le Seigneur est passé par là ! Et à ce moment-là, je fumais encore donc à partir de ce soir-là, j'ai pleuré dans ma chambre, je ne sais pas si j'ai fait ce qu'on appelle une prière de repentance parce que j'en ai vraiment fait une avec les mots qu'on a l'habitude de faire après mais là pour moi, voilà, je voulais changer de vie. Mais l'addiction, c'est quelque chose qui est en rapport avec ton âme et ta chair donc on a souvent tendance à se dire que si on continue d'être accro, c'est que Dieu ne nous a pas acceptés. Mais moi, j'ai dit au Seigneur Ah, j'ai compté, j'ai dit Il me reste 5 juin. En tout cas, il va fumer mais après ça là, je ne paye plus. Si tu fais qu'après je n'ai plus envie de fumer je ne vais pas appeler mon dealer parce que j'avais un chic dealer je l'appelle il vient en bas de chez moi donc ce n'est pas pour dire que je suis obligée d'aller chercher la drogue en fait. Donc je lui ai dit Ah, en tout cas quand je fume mon dernier juin je ne vais plus fumer. C'est devant toi j'ai mis ça au Seigneur apparemment on ne fume pas qu'on est avec toi. Donc j'ai continué peut-être ça a duré du coup 3-4 jours j'ai fumé mes joints le dernier quand je l'ai fumé j'ai dit Ouais, toi tu es mon dernier joint je ne fume plus jamais après ça. Et en me couchant j'ai dit au Seigneur Seigneur, tu sais que quand je ne fume pas je n'arrive pas à dormir donc franchement demain soit là je ne sais pas comment on va faire donc quand j'ai fini de fumer ça le lendemain quand j'ai fini de prier je commençais à avoir cette angoisse de Ouais, tu ne vas pas dormir tu ne vas pas dormir et je me suis relevé encore et j'ai dit merci Seigneur de m'aider à dormir parce que de toute façon c'est toi qui veilles sur nous etc. Je ne peux pas te dire le reste de ma prière parce que le temps que je mette ma tête sur l'oreiller je dormais et ça a été et c'est devenu comme ça c'est devenu comme ça toute ma vie je suis l'ago qui dorme mais en fait on parle le temps que tu parles je dors quoi alors qu'avant tu peux dormir tu te réveilles je te regarde ah non il faut que je fume encore parce que là je n'ai pas sommeil mais maintenant tu n'as pas le temps de me dire bonne nuit même que genre je dors quoi Jésus fait les choses mes amis Jésus et c'est ça donc après Jésus est le Lord après j'ai commencé à vraiment vouloir connaître le Seigneur davantage j'avais j'avais un bon coach avec moi tout ce que j'ai fait c'était vraiment limite là j'essaie de faire au maximum comme elle tu vois qu'elle prie prie le matin quand tu ne comprends pas quelque chose va vers elle etc etc et voilà c'était beaucoup beaucoup d'enseignements beaucoup je sais qu'elle avait toujours incarné sa bible elle écrit tout ce qu'elle au début je me disais mais elle est folle ces gens vont parler et puis il y a un truc qui vient dans sa tête grave elle sort son truc elle écrit elle écrit elle écrit je me suis dit bon ok fais la même chose j'ai commencé à faire la même chose et voilà j'ai réalisé que le Seigneur parlait il parle tout le temps plus tu lis ta bible en plus plus le Seigneur te parle et voilà c'est comme ça que ma relation a commencé avec Dieu dans des petits détails il me donnait d'avoir davantage de foi je me suis baptisée et puis voilà on continue notre marche avec le Seigneur yeah c'est puissant et c'est après tout ça que tu as rencontré Kevin du coup je le connaissais avant dans le monde ok et après quand il était au Canada on parlait pas trop sauf s'il vient en vacances et qu'on se retrouve en boîte ensemble mais là non je le voyais plus et quand il est rentré pareil parce que sa maman est ici donc elle nous a vu à l'église elle nous a dit ah Kevin est rentré vraiment gérer le quoi elle nous a donné son numéro de téléphone donc on l'a appelé Kevin tu es là viens on va faire ci donc la première fois je lui ai juste je l'ai invité à boire un verre si je me rappelle je crois en tout cas j'ai pas voulu le voir dans le contexte de l'église d'abord parce qu'il fallait pas qu'il se dise que voilà on est venu sauter sur lui et tout et puis voilà après on l'a invité parce qu'on avait une cellule de prière tout une fois par mois les vendredis soirs donc on l'a invité il a décliné peut-être deux ou trois fois on l'a invité au culte sinon il devait aller à Sini franchement il nous a fatigué mais quand ça a pris ça a pris et voilà le résultat c'est puissant c'est puissant c'est puissant donc vraiment Audrey Camille nous te disons merci pour ton puissant témoignage merci en tout cas tu as du vécu elle a du vécu il y en a ils ont croqué la vie mais au final ça n'emmène rien la conclusion c'est que Jésus est plus tout que tout voilà parce que je voulais conclure en tout cas pendant toute cette vie là ce sont des joies éphémères que tu as moi j'aimais beaucoup mes amis donc quand je suis avec mes amis je suis joyeuse etc et quand je rentre chez moi je suis je suis je suis toujours peinée quoi en fait je voulais vraiment pas me retrouver face à moi donc j'étais toujours en train de me dire ah viens dormir à la maison viens dormir à la maison viens dormir à la maison je veux pas être seule quoi parce qu'une fois que tu es seule tu dois te parler à toi même c'est vraiment c'est trop tu dois réfléchir au fait que tu avais un gourmet tu as voulu avoir gros que tu n'as pas traité ton gourmet donc c'était c'était vraiment c'était horrible franchement pour moi c'était je trouve que c'était une vie horrible où tu veux plaire aux autres où tu veux faire les j'ai commencé à me droguer pour plaire en fait à cette copine en question parce que je l'aimais bien et qu'elle faisait ça tout le temps qu'elle m'a dit et c'est et au début tu fais ça juste pour plaire mais en fait après tu deviens addict sans réaliser et c'est vraiment ça franchement ma vie en crise c'est la paix déjà pour commencer c'est cette paix qui me quitte pas c'est la joie en toutes circonstances c'est aimer être seule physiquement parce qu'en fait t'es jamais seule donc des fois même en fait j'ai pas envie de vous voir même parce que de toute façon Saint-Esprit-Mont a beaucoup de choses à se dire voilà donc c'est mignon c'est mignon donc c'est vraiment ça c'est c'est je suis je suis fiancée Eden 2 et même franchement même mon chéri des fois il veut venir je lui dis mais je suis bien dans ma chambre genre quand tu viens on est obligé d'aller au salon là je suis dans la chambre cet esprit pâle on chante et vraiment c'est ce moment en fait où tu te retrouves tu réalises que par exemple moi je rends grâce à Dieu parce que je vais pas me marier parce que je me sens seule je c'est une grâce que le Seigneur m'a faite parce que je l'ai pas cherché j'ai pas cherché à plaire à un homme j'ai pas cherché à vouloir me à être une femme mariée etc au début de ma conversion on devait faire des prières pour le mariage à un endroit et j'ai écrit une lettre au Saint-Esprit et dans la lettre je lui disais franchement Jésus on m'a dit que t'es un époux donc je suis pas obligée de me marier si tu veux pas c'est pas grave de toute façon c'est toi qui es l'époux parfait maintenant si mon époux doit te ressembler y'a pas de soucis sinon faut pas il va m'embrouiller en fait donc c'était et le Seigneur a répondu à ma prière vraiment je rends grâce à Dieu parce que c'est un futur époux à la stature de voilà c'est vraiment ça c'est vraiment très très puissant ce témoignage donc vraiment nous te disons merci merci d'avoir participé à cette transformation de vie et à impacter le ciel est content le ciel est heureux aujourd'hui donc vraiment merci encore Audrey Camille merci merci là nous allons passer avec Pasteur Cédric Shalom Shalom à tous bonjour Pasteur bonjour comment allez-vous ça peut aller grâce à Dieu Dieu merci Dieu merci donc bon Vincent m'a dit que vous avez une expérience très dangereuse c'est que les garçons aiment là prendre les voitures payer les wées les fêtes les bêtises les grosses choses se montrer quoi se montrer que je suis là aussi les jet set jet set Amen 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 rendons gloire à Jésus pour ce qu'il fait j'ai écouté les deux premiers témoignages je suis moi-même édifié et je vois comment l'amour de Jésus est merveilleux Amen Amen ce que je peux dire sur moi mon témoignage c'est que comme Audrey a pu le dire j'ai vécu toutes les vies je crois que l'éternel agence les choses et il a fait passer Kevin d'abord Audrey ensuite et moi après parce qu'en fait j'ai été un homme à femme à une dimension extraordinaire c'était c'était quelque chose qui était je crois que Satan a perdu quelqu'un je veux vraiment 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 repartir à la base je suis issu d'une famille où il y a 4 serviteurs de Dieu je suis 6 enfants une de mes soeurs est pasteur à vase d'honneur avec son mari mais à la base mon père était animiste et ma mère était catholique ok mais ma mère était une adoratrice qui aimait le Seigneur et qui m'a initié très rapidement à la prière donc elle priait avec moi tous les soirs et c'est à 3 ans que j'ai appris le psaume 23 je le récitais par cœur à 3 ans et j'aimais les choses de Dieu et j'ai grandi même pour mes jeux vidéo je me cachais dans un coin je demandais à Dieu Seigneur je veux la Super Nintendo je veux ça donne moi ça j'avais cet amour profond pour le Seigneur donc je crois que j'avais une semence ma mère avait mis une semence de Dieu en moi mais des années plus tard il y a eu les fréquentations ouais quand tu quittes le primaire que tu t'apprêtes à rentrer en 6ème au collège tu découvres de nouvelles choses et tu as des amis autour de toi qui vont te parler de nouvelles choses au début ça commençait avec des sorties du genre allons à la piscine donc tes amis et toi vous vous retrouvez vous prenez un taxi tout petit ensemble vous allez ensemble à la piscine vous rentrez ensemble sans les parents bon après ça c'est on a entendu parler de quelque chose il y a un nouveau truc qui fait mal c'est les matinées au raffia donc nous on est de la vieille époque donc c'était les matinées au raffia donc tes amis et toi vous vous réunissez on trouve le moyen d'avoir en ce temps l'entrée en boîte était 2500 francs donc il faut trouver 2500 francs pour aller en boîte alors moi j'avais entendu parler du raffia parce que la boîte était à mon cousin et mon père avait promis ça à ma soeur après son BPC donc imaginez-vous le père il a animé c'était quoi pendu et moi je alors je connais un peu le coin donc je dis ok pas de soucis et avec les amis tout le monde tout le monde tout ton entourage ce que je veux dire c'est que ça commence par ton entourage ça commence par les informations que tu reçois ouais tu reçois des informations comme quoi il faut que tu sois à la mode il faut que tu ailles dans le coin dans l'endroit que tout le monde aime et c'est comme ça qu'on a commencé à développer cette envie d'aller en boîte et c'est comme ça qu'on a commencé à aller au raffia au raffia c'était pas les champagnes parce qu'on buvait du vin mousseux des vins mousseux donc c'était même pas voilà c'était pas ça c'était pour à ce temps là c'était les vêtements il fallait avoir de beaux vêtements pour avoir des vêtements tes parents te font des cadeaux il faut que tu aies de l'argent pour te payer des derniers Jordan avant c'était les Grand Hill les Stakaoost des chaussures comme ça des chaussures des joueurs américains des basketeurs américains parce qu'on sortait avec des baskets donc qu'est-ce que tu fais il faut que tu trouves de l'argent il faut que tu trouves des voies et moyens pour avoir de l'argent donc tu commences à entrer en cachette dans la chambre de tes parents à voler de l'argent pour t'acheter des habits et il est arrivé à un moment que cette chose là soit respectée c'est-à-dire que quand tu voles bien de l'argent tu es respecté les frappeurs donc il fallait qu'on frappe de l'argent et c'était ça et ça commençait comme ça une toute petite semence des informations que j'ai reçues et j'ai commencé à aimer cela ouais et à un moment donné en grandissant en allant au secondaire on a découvert les soirées alors à partir de la troisième de la seconde tu apprends qu'il y a des boîtes qui ouvrent dans lesquelles tu peux aller gazer tu peux aller passer toute la nuit il faut encore beaucoup plus d'argent ok parce que tu dois payer de la boisson tu ne peux pas t'asseoir en boîte à cette époque là attendez pasteur j'ai un peu mal au dos donc est-ce que vous pouvez passer là comme ça moi je passe ici comme je n'ai pas de quoi m'adosser c'est un peu compliqué voilà donc merci pasteur alors je disais qu'à cette période là il faut encore il faut un peu plus d'argent un peu plus d'argent pour aller en boîte et donc tu commences à vouloir faire des choses que tu ne faisais pas avant donc tu rentres dans la chambre des parents tu te caches tu fouilles des affaires des parents tu prends de l'argent et c'est toute ton équipe tu as une équipe parce qu'on gazait en équipe donc tu as ton équipe toute ton équipe doit voler de l'argent pour aller en boîte ça a commencé comme ça et donc ça a commencé moi j'ai commencé mes soirées au coeur samba au coeur samba après le bash donc ça a été une vieille boîte avec mes amis il était 99 on a commencé 99 on a commencé 98 ça fait longtemps ça fait longtemps et donc on avait une équipe une équipe qui devait tu devais voler tu devais avoir de l'argent pour aller en boîte donc il y a une cotisation tu dois avoir cet argent là si tu dois voler du lundi au vendredi vole mais samedi tu dois avoir de l'argent pour aller en boîte et c'était dans ça qu'on était et c'est dans ça que moi j'ai grandi avec un petit complexe tous mes amis avaient commencé à avoir des copines mais j'avais personne moi pourtant tout le monde me disait mais tu es mignon ceci cela j'arrivais pas je n'arrivais pas à parler aux femmes et ça créait un complexe en moi le mauvais complexe je vais parler de ça un peu le mauvais complexe je me suis dit non mais comment je peux pas être dans un groupe on me trouve mignon tous mes gars ont les gouts puis moi j'ai pas de gout et les gens mes amis ont commencé à se moquer de moi du genre toi tu es un vaut rien et ça créait une grosse frustration ça a été le déclenchement de la chose qui a failli me tuer je vais parler de ça donc après ça c'est les boîtes les boîtes et c'est une addiction donc tu te fais de nouvelles amitiés tu veux te faire voir tu dois payer des vêtements je veux dire les boîtes de nuit moi je les faisais pour mes amis après parce que j'avais un objectif moi c'était les femmes c'est un objectif même moi c'est un objectif comme je dis cette semence maléfique cette frustration maléfique que j'avais reçu il fallait que je la comble il fallait que il fallait que je détruise cette frustration pour moi je devais montrer à tout le monde que je suis mieux qu'eux que je peux avoir plus de goût qu'eux que je suis un faux autant c'est comme ça qu'on s'appelait les faux que je suis un faux parmi les faux je suis le plus faux et ça a commencé comme ça donc je vais en boîte pour ça et j'avais plein d'amis donc justement on parle de boucan j'ai deux trois frères qui sont comme des frères pour moi c'est des frères jusqu'aujourd'hui je prie pour certains aujourd'hui mais qui eux étaient des malades de la gloire donc on était tout le temps ensemble c'est vrai on cotisait on allait en boîte eux ils aimaient le boucan donc c'était le boucan je ne vais pas dire les noms mais c'est des gars qu'on connait on chante leur nom à Bidjan donc on gazait ensemble on faisait beaucoup de bouteilles on était ensemble on cotisait pour aller en boîte pour faire du boucan mais mon objectif c'était pas trop ça moi c'était me mettre frère me saper et puis aller chercher des femmes et j'ai commencé comme ça à avoir des copines copines sur copines vivre dans l'impudicité dans l'impudicité pour moi c'était devenu une passion je ne pouvais pas passer une journée sans avoir une copine c'est à dire que quand je me réveille le matin il faut que je sois sur mon téléphone mon ordinateur sur internet à chercher quelle fille je vais inviter chez moi ou quelle fille je vais inviter à boire un verre pour sortir avec elle pour coucher avec elle et c'est devenu terriblement fort mais je veux dire qu'à la base je faisais de la musique du rap donc oui j'ai toujours eu ça voilà et donc je faisais du rap et j'avais un groupe c'est dans ce groupe de rap je veux dire c'est pour ça que j'ai décidé de reprendre le rap pour reconvertir des gens qu'on a pu gâter par cette musique parce que le message a vraiment détruit des vies et nos attitudes aussi merci beaucoup et donc je disais à cette période là dans le groupe de rap dans lequel j'étais on a commencé à développer une envie pour le gangstarisme parce que le hip hop à un temps c'était 2006-2007 c'était il fallait être un bon gangstar et ça m'a conduit dans beaucoup de choses je rappelle que j'ai fait l'internat et c'est dans cette période là que j'ai commencé à toucher à la drogue à la Marie-Joana d'abord à la Marie-Jeanne mais ensuite avec mon groupe de rap on a été si on veut la génération des premiers jeunes a envoyé la cocaïne a commencé à signifier la cocaïne et je veux parler à tous les jeunes c'est aujourd'hui pour nous à un moment on se disait que c'était une mood on avait plus de style on vivait mieux que les autres à un moment on a décidé d'arrêter les boîtes même mais d'organiser des chills comme on peut dire avec de la cocaïne de l'alcool et on évitait des cours et ça finissait comme ça pouvait finir parce que notre objectif aussi c'était toujours les femmes et ça nous a conduit à faire plein de bêtises et j'ai vécu comme ça pendant des années j'ai essayé un moment j'ai arrêté les études donc j'étais à la maritime en terminale première terminale j'ai pas eu le bac parce que j'étais trop bandi au point où ma directrice a appelé mon père pour lui dire si ton fils n'a pas le bac je vais plus jamais le revoir dans mon école et juste après ça je suis rentré à Pigé mais j'ai arrêté j'ai vécu des situations familiales où mes parents sont séparés et mon père a vécu des difficultés donc j'étais comme livré à moi-même je me suis dit bon aller à l'école pourquoi ? j'ai plus le temps il faut que je fasse du business et j'ai commencé à faire du business et j'étais vraiment un petit bandit j'ai fait beaucoup 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 de business pas très sain et donc je veux dire que j'étais dans tout j'avais sur moi tout ce qui était sale je buvais tous les jours il y a un bar ou deux plateaux où on nous voyait tous les soirs c'est-à-dire pendant une année on boit tous les soirs on boit du whisky du champagne tous les soirs à une période tu as des go tu as trop de go au point où il y a des gens dans un quartier où j'étais qui sont venus me voir pour me demander mon gars tu as quel problème ? en fait toutes les filles elles viennent te voir tous les jours qu'est-ce que tu as comme problème ? ce sont tes go pour moi c'était une gloire ouais mais bon qu'est-ce que vous voulez ? je suis un champion ok donc j'ai vécu comme ça jusqu'à ce qu'en 2014 parce que comme je dis dans ma famille il y a beaucoup de pasteurs qui me disaient tu as appelé toi tu sais que tu as appelé au ministère parce que comme je dis j'avais la semence de Dieu en moi et j'avais beaucoup de songes qui se réalisaient beaucoup de songes et de visions qui se réalisaient et je disais beaucoup de choses je dévoilais des choses j'ai eu même à cette période-là j'ai dit des choses pour dévoiler des choses qui n'étaient pas possibles j'avais des signes mais je rejetais ces signes j'étais même pas prêt pour ça donc je disais ah mes frères vous allez servir Dieu moi je vais faire mes business je vais vous donner de l'argent pour faire vos églises moi je ne suis pas concerné un jour ma soeur qui est pasteur m'a dit elle m'a regardé j'étais en train de boire chez mon père j'étais assis avec mon père j'étais en train de boire le père m'a dit toi arrête l'alcool je lui ai dit pourquoi ? je ne sais pas pourquoi tu me dis d'arrêter l'alcool je ne suis pas pasteur moi je suis un homme d'affaires vous vous êtes pasteur donc vous n'êtes pas bon ? elle m'a dit regarde moi tu seras un puissant prophète de l'éternel elle m'a dit ça dans les yeux comme ça je lui ai dit arrête tes trucs là et j'ai continué à boire parce qu'à ce que en 2014 voyons que tout ce que je faisais comme effort ne réussissait pas je faisais des efforts j'avais développé même la discipline du jeûne je cherchais à me rapprocher de Dieu parce que j'avais cette semence parce que dans toute la vie que je menais quand je me retrouvais seul j'avais envie de me suicider parce que j'avais vécu quelque chose de très fort j'avais perdu ma mère qui était morte dans mes bras devant une église c'est-à-dire ce jour là j'avais décidé j'avais vu un homme de Dieu on m'avait parlé d'un homme de Dieu j'avais décidé de prendre ma mère elle a envoyé à l'église pourquoi on la guérisse ? parce qu'elle était malade et elle est morte avant d'entrer dans l'église donc sur le coup Satan avait brisé ma foi donc je me suis dit bon il faut que je parte je ne sais plus à rien ici donc chaque jour dans mon ordinateur j'écrivais Seigneur je faisais des prières à Dieu viens me chercher je veux que je vienne me chercher je n'ai plus rien à faire ici Satan m'a pris tout ce que j'aimais et juste après j'ai commencé à ressentir comme un feu dans mon coeur et en 2014 j'ai commencé à chercher Dieu à prier à jeûner à demander à Dieu qu'est-ce que tu veux faire de moi je ne comprends pas je veux faire des affaires ça ne marche pas tout ce que je fais ne marche pas et figure-toi que j'ai décidé de quitter le camp de Satan de chercher Dieu en 2015 en août après un voyage en Chine je tombe gravement malade que toutes mes parties intimes sont gangrénées c'est-à-dire mon instrument de travail pour Satan toutes mes parties intimes je dis gangrénées au point où quand on ouvrait les parties quand on me déchirait pour enlever le puits tout ce qui sortait ça sentait dans tout l'hôpital et ils m'ont mis des drains un peu partout et je portais des couches avec du puits qui sortait pendant combien de jours j'étais sous antibiotérapie et la douleur était terrible c'était comme une punition les médecins n'ont jamais su ce que c'était je suis resté comme ça mes frères sont venus me voir ils ont pleuré les nuits ils ont demandé à Dieu mais pourquoi il va mourir des gens m'avaient et j'avais dit j'avais vu je voyais des choses je savais que j'étais prêt à partir j'étais fiancé j'ai dit à ma à ma fiancée je vais mourir il n'était fatigue plus je suis fatigué le temps est arrivé je crois que je vais partir et c'est à cette période là que j'ai entendu la voix du Seigneur waouh 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 c'est à cette période que Jésus m'a dit cette heure est mon heure tu ne serviras plus jamais Satan il m'a dit si la graine qui tombe en terre elle ne meurt elle ne pourra jamais porter de fruit l'ancien Cédric doit mourir pour que mon prophète s'élève waouh juste après ça c'est un frisson j'ai décidé de ne plus jamais marcher avec Satan j'ai pris trois ans où je me suis enfermé chez moi à me consacrer comme une machine en jeûner en prière je ne connais qu'une seule discipline la prière le jeûne et la parole de Dieu et après ça Jésus a littéralement changé ma vie waouh 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 Jésus fait des choses Jésus transforme comme je disais en intro Jésus veut tout transformer tu entends tous ces témoignages c'est pas en vain on dit la parole est vie ça emmène quelque chose laisse toi juste transformer c'est son heure aujourd'hui dimanche c'est son heure faut le laisser pour toi quitte le camp du diable viens servir le Seigneur on a des choses à faire on doit avancer vite Jésus arrive bientôt comme Kevin a pu le dire vite 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 on est pressé viens on t'attend on t'attend dans le royaume on t'attend viens je veux pas être trop long donc ce que je voulais dire c'est que juste après ça le Seigneur m'a fait la grâce de me marier à ma somptueuse épouse la meilleure des meilleures il m'a donné de beaux enfants il m'a donné un business que je gère il a changé totalement ma vie je dis ça pour moi le plus important pour moi c'est la relation il m'a permis de savoir que j'étais important pour lui et qu'il m'aimait vraiment vous savez quand vous vivez mal vous avez le regard de tout le monde qui se dit bon que peut-il sortir de bon de ce jeune homme qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth mais voir le Seigneur me visiter et me donner sa puissance me donner son action se révéler à moi me parler afin d'impacter des vies et de changer des vies pour moi c'était le plus grand miracle Amen Amen et par le simple canal que je suis Dieu a pu baigner des gens les aider le Cédric qui était connu avant sous le nom de Starcake qui était mon surnom Starcake de ce petit bandit que tout le monde régitait je suis devenu aujourd'hui le serviteur de Dieu vers qui plein de personnes viennent pour chercher la face de Dieu je veux dire à tout le monde que Jésus peut faire de bonnes choses Satan c'est un menteur c'est un menteur il va vouloir te perdre en te présentant toutes ces choses les standards du monde pour les jeunes les standards que Satan présente aux jeunes pour paraître grand pour paraître fort sont des mensonges et un monde plus beau à découvrir en Jésus Amen et un univers plus merveilleux à découvrir en Jésus et ce mensonge a failli détruire ma vie il n'était la gloire et la miséricorde de Jésus je serais mort aujourd'hui et peut-être en enfer donc je crois que c'est c'est mon témoignage c'est vrai qu'il y a encore une fois merci pasteur Cédric merci Seigneur de nous avoir donné tous ces puissants témoignages nos vies sont transformées on est encore une fois comme toujours impacté et nous allons encore de l'avant avec Christ et toi aussi maintenant tu dois commencer ta marche avec Christ donc bon je vais je vais inviter notre coach notre coach coach à Moïse yeah wouh donc sous vos ovation coach j'aime sa chemise c'est un peu comme pour moi non bonjour est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur c'est-à-dire il a rendu son témoignage mais il était homme il était homme qu'elle a rendu son témoignage il a été homme et il vient de tellement loin et tu sais je confirme parce qu'en réalité je le connais je le connais et je connais ses frères ses soeurs dont il a parlé on a nos chemins se sont croisés pendant l'adolescence et on a évolué ensemble et on a vu comment le Seigneur a commencé à récupérer parmi nous comme ça des gens et mettre des gens à part et c'est un témoignage extraordinaire ce qu'il est en train de raconter vous n'avez pas idée moi j'en parlais avec sa soeur à l'époque mais vraiment Jésus Jésus est bon et tu vois en fait comme je t'explique il n'est pas rentré dans toute la noirceur peut-être de la vie qu'il menait mais tu te poses peut-être les mêmes questions peut-être que tu te dis que c'est ça aussi qui doit t'arriver et tu te fais un projet peut-être que tu te donnes aussi ça t'a pris combien de temps avant de te convertir plusieurs années plusieurs années peut-être dix ans près de dix ans tu t'as dit que toi aussi tu vas faire ça peut-être tu vas profiter tu vas faire aussi tes dix années et puis Dieu va te prendre aussi tu sais vous n'avez pas la même date de naissance vous n'avez pas la même date de naissance et vous n'avez pas la même date de décès vous n'allez pas mourir de la même façon vous n'allez pas partir de la même façon donc si le Seigneur permet que tu entends cette parole aujourd'hui c'est parce qu'il a quelque chose pour toi tu vois ne laisse pas empirer la situation ne laisse pas le Seigneur aller te donner des ulcères des infections qui vont t'emmener à faire sentir tout l'hôpital des gens laisse l'hôpital des gens dans ta chambre simplement là où tu es tu peux simplement te mettre à genoux demander pardon à Dieu pour ta vie passer et demander qu'il transforme également ta vie comme il l'a fait avec Cédric comme il l'a fait avec toutes les personnes qui sont passées avant lui pour rendre ces témoignages là Amen je ne vais pas monobliser non c'est le coach la parole plus que ça je pense que l'étape suivante c'est on a des questions on a des questions oui d'accord donc on va peut-être passer aux questions avant d'arriver à une conclusion à une conclusion finale mais honnêtement je suis heureux je suis heureux de ce jour je suis heureux de ce que le Seigneur a fait dans la vie de toutes ces personnes et dans ce qu'il a fait dans nos vies à nous également et tu sais il peut le faire pour toi il peut vraiment faire la même chose pour toi quand Cédric grandit encore son témoignage je me suis rendu compte d'une chose le terme que tu as employé les standards c'est vraiment ça le diable a des standards il a des procédés c'est-à-dire que dans ton témoignage je retrouve mon témoignage et je vois à quel moment le Seigneur m'a arrêté tu vois quand tu as parlé des matinées c'est pareil nous aussi c'était les matinées la même boîte de nuit Raffia qui va parler à beaucoup de gens aujourd'hui aujourd'hui c'est plus le Raffia aujourd'hui c'est quelque chose d'autre c'est une autre boîte célèbre comment ? Radisson Blu où tu as vu des parties ou bien Cristal je ne sais pas tout ce que tu veux le BF tu vois c'est tous ces mythes là tu te dis que si tu n'y es pas allé tu vois et c'est comme ça moi Dieu m'a appris juste avant d'aller dans les soirées au moment je devais passer en soirée exactement comme lui même procédé tu as fini avec les matinées maintenant il faut commencer les soirées au moment d'aller aux soirées c'est là que Dieu m'a saisi et Dieu merci je suis là aussi devant toi Amen Amen et ce qu'ils disent là ce n'est pas ce qu'ils ont tous dit tu vois ce n'est pas des gens qui ont envie de courir vers le monde qui sont en train de regretter on est dedans là depuis on ne veut plus partir on est en train de faire une émission télé presque pour te dire viens rejoins nous attends si ce n'était pas doux pourquoi on allait faire ça pourquoi on allait faire on allait mettre tous ces moyens en place cette jolie déco tout ça pour te dire viens Jésus c'est tellement doux il est tellement doux tellement doux non est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur acclamons le Seigneur pour ce qu'il fait pour les filles qu'il transforme Alléluia Alléluia Amen Dieu soit béni Dieu soit béni que la gloire revienne c'est ma passion c'est ma passion c'est notre passion je vais continuer Amen Amen Good God merci coach pour cette intervention bon on est avec toi encore donc je vais inviter je vais te laisser la jolie chaise la chaise qui a un truc faut pas que tu aies mal au dos comme j'ai eu mal au dos voilà ah tu as déjà un en plus je peux pas bon ok ok d'accord d'accord ok d'accord donc en tout cas merci encore pour ce puissant témoignage nous sommes toujours édifiés voilà on dira pas merci assez merci au Seigneur il est doux il est merveilleux il veut notre bonheur il veut l'épanouissement donc bon là on a des petites questions enfin au long de cette semaine on a j'ai envie de dire teaser le truc avec enfin tous ceux qui nous suivent on leur a demandé de poser les questions sur nos pages et du coup on a des questions pour vous et voilà c'est c'est leur question donc voilà il faudrait y répondre bon 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 ok je vais commencer donc pourquoi quand on est chrétien on ne peut pas aller en boîte en boîte oui d'accord passe-toi ok je crois que c'est une très belle question je crois que la boîte en elle-même est une salle c'est une salle ce n'est pas la salle qui est le problème le problème le problème dans l'histoire de la boîte de nuit c'est ce qui se passe dans la boîte c'est l'atmosphère qui est créée vous savez tout est une question d'atmosphère cette atmosphère là elle appartient à qui c'est la vérité ça n'envoie pas au ciel sinon quand tu vas en boîte quand tu vas en boîte de nuit le matin quand tu vas dans la boîte le matin quand tu rentres tu vois des chaises tu vois un endroit on peut s'asseoir on peut manger mais le soir quelle est cette atmosphère tu sais nous sommes chrétiens aujourd'hui nous connaissons la puissance de l'atmosphère nous savons que le Saint-Esprit se manifeste dans une atmosphère les démons aussi se manifestent dans une atmosphère et l'atmosphère de la boîte de nuit est une atmosphère démoniaque parce qu'elle va te conduire à rentrer dans les plans de Satan voilà je crois que j'ai répondu à la question ah tu as eu ta réponse l'atmosphère ne te complète pas la vie en fait tu vois dans la chambre trois ans c'est chic tu pries voilà on aime rester dans la chambre avec le Seigneur non laissez-nous seuls on va prier parce que c'est ça qui est chic c'est la vérité c'est doux hein bon donc avoir une copine et ne rien faire avec elle prier avec elle est-ce que c'est permis ok je ne suis plus très familière avec le mot copine donc je pense qu'on va déjà peut-être partir de là en fait pour recadrer la chose avoir une copine bon pourquoi ce n'est pas le bon vocabulaire parce que c'est un vocabulaire qui englobe beaucoup de choses qui justement te donne des impressions que tu as des interdits qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire ou que tu ne dois pas faire mais quand tu te mets avec les gens ont plusieurs termes nous on utilise le terme cheminant le principe de cheminer c'est de marcher vers un but donc si tu as une cheminante avec qui vous êtes assis et que vous avez décidé que vous vous mettez ensemble dans le but de vous marier bien sûr que vous pouvez prier ensemble vous devez prier ensemble parce que de toute façon c'est la prière en fait c'est ce qui va vous amener à comprendre pourquoi vous êtes ensemble à comprendre comment vous devez fonctionner et jusqu'où vous allez c'est votre manière de communiquer avec Dieu et de savoir ce qu'il veut vous communiquer en tant que couple donc si tu as une cheminante une fiancée avec qui tu vas te marier oui bien sûr que tu peux prier avec elle mais le principe de la copine bon c'est pour moi en tout cas le langage implique que voilà c'est on sait pas en fait où on va on a pas de vision une copine ça donne cette impression de légèreté de enfin y'a pas de but quoi y'a pas de vision je t'aime bien tu m'aimes bien tu es mignon je suis mignonne on se met ensemble c'est pas la raison pour laquelle Dieu nous a créé il veut qu'on ait des amis on est d'accord mais pas de copines ou de copains c'est franchement pour être passé par là c'est pas nécessaire à part avoir des être triste voilà avoir des goumins à part ça c'est pas nécessaire d'avoir des copines c'est pas nécessaire c'est pas nécessaire ça n'emmène nulle part nulle part surtout pas au ciel surtout pas au ciel je veux juste rebondir sur la question en tenant compte aussi de notre audience j'ai bien aimé le concept de copine c'est à dire le concept de copine même en lui même c'est à dire en fait ce qu'elle disait c'est très clair souvent tu as juste besoin d'un ami en fait tu as besoin d'un ami ou d'une amie et tu confonds tout tu dis que tu te sens seul pourquoi tu veux la copine c'est la question qu'il faut se poser il y a plusieurs raisons je peux vouloir la copine parce que tous mes copains ont une copine donc ça c'était l'exemple de Cédric je peux vouloir la copine parce que je veux commettre l'impudicité mais dans la question tu dis que c'est pour rien faire donc on exclut tu peux vouloir la copine juste parce que tu te sens seul tu as besoin de quelqu'un à qui te confier à qui parler tu sais que tu peux le faire avec un ami tu peux le faire avec une amie en réalité tu n'as pas besoin d'une copine tu vois et je précise aussi que avoir des sentiments ne veut pas dire que tu veux épouser quelqu'un quelqu'un peut te plaire écoutez aujourd'hui les choix le mariage est un choix tellement important que si tu devais épouser toutes les personnes pour lesquelles tu as eu des sentiments je pense que dans ta maison aujourd'hui peut-être que on n'avait pas son sentier tu vois c'est normal c'est naturel que tu aies une attirance pour quelqu'un physiquement que tu vois ou bien même pour son intellect pour sa personne pour ce qu'elle est la personne la manière dont elle parle ne confonds pas tout avoir des sentiments pour quelqu'un ne veut pas dire que tu dois lui dire que je t'aime je vous ai rendu mon témoignage tellement de fois j'ai aimé des soeurs avant ma merveilleuse épouse qui est là la merveilleuse je me suis imposé de ne jamais dire je t'aime à une soeur si je n'étais pas sûr que j'allais l'épouser tu vois toi peut-être tu t'es dit c'est si tu couches que tu vas l'épouser c'est si elle a un enfant que tu vas l'épouser moi j'ai dit même pour dire quand j'ai donné ma vie à Jésus si je dois dire à une soeur je t'aime j'ai des sentiments pour toi ça veut dire que ça me condamne à l'épouser donc vous comprenez comment moi je t'aime a coûté cher tu comprends donc trouve un ami trouve un ami si tu veux maintenant pour prier ensemble ça aussi faites attention l'environnement c'est important ça rejoint la première question aller prier dans une chambre fermée avec lumière tamisée musique mélancolique le parler en langue va se transformer en poème d'amour j'ai trop envie de toi je ne peux pas résister c'est ça la prière c'est comme ça que ça a fini donc faites attention à tout ça cherchez des amitiés vous allez voir que votre salut sera comblé moi ma femme elle était une vraie amie pour moi d'abord avant qu'on rentre même dans les salles j'étais fond d'elle elle était jolie je n'ai pas dit je t'aime mais c'était mon ami on a développé l'amitié sans contraire elle ne va pas faire exprès elle ne va pas faire semblant on a amis à des amis il y a des choses qu'on ne cache pas à une fiancée à un cheminant à une copine il y a des efforts qu'on fait donc soyez amis parce qu'après l'amitié elle sera importante dans votre couple donc focalise-toi dessus s'il te plaît et puis ne te laisse pas distraire c'est pour ça c'est pour ça que j'avais mal au dos heureusement que tu es venu ici bon d'accord en tout cas tu as eu ta réponse rien à rajouter donc on va passer à la prochaine question est-ce que la peur est-ce que la peur de croquer la vie est une raison nécessaire pour ne pas le faire est-ce que la peur est un bon motif pour ne pas croquer la vie à pleines dents bon selon moi si je peux me permettre la peur est importante mais la peur n'est pas la chose la plus importante il faut avoir peur de cette vie mais au-delà de la peur il y a l'amour l'amour pour Christ je veux dire il y a une catégorie de chrétiens qui même si l'enfer n'existe plus ils vont aller au paradis même si le péché est légalisé ils vont jamais accepter le péché parce qu'ils sont amoureux de Christ donc le plus important au-delà de la peur de tous les dangers de la vie tu dois découvrir le mystère qui se cache derrière l'amour de Christ Amen c'est encore plus puissant je crois que j'ai rien Amen Yeah l'amour de Christ c'est l'amour qui nous préserve c'est par amour pour Christ quand tu aimes ton camarade tu peux pas faire des trucs qu'il n'aime pas comme ça alors que Jésus c'est pas un camarade l'amour qu'on a pour lui quand tu vas venir tu vas voir qu'il y a amour il y a amour il y a amour mais la peur mais la peur n'est pas en tout cas c'est pas un motif suffisant parce que la peur justement ce sont des émotions qui sont dans ta chair et la chair elle est instable alors que l'amour de Dieu il sent que dans ton esprit et il est éternel Amen donc si tu suis la peur à un moment cette peur elle va partir parce que des fois on est là on a peur de quelque chose et puis après on n'a plus peur donc tu as peur de pécher pour l'enfer et à un moment tu n'as plus peur parce que moi par exemple quand j'étais athée je m'en fous de l'enfer je faisais même pas mes choses avec une conscience de je fais mal à Dieu ou quoi que ce soit ça n'avait aucun rapport j'avais pas de peur je vivais ma vie dans le présent donc si c'est ce que tu fais au bout d'un moment et je connais des personnes qui sont dans ce cas là tu rétrogrades et puis à un moment on ne te voit plus et tu as des discours qui n'ont on a l'impression que tu n'as jamais connu Dieu en fait parce que tu étais passé par la peur d'aller en enfer voilà donc on ne peut pas se fier aux émotions c'est ça donc il ne faut pas que tu te bases sur ta peur c'est un faux truc l'amour de Christ c'est ça bon prochaine question être chrétien est-ce que ça c'est égal à être ennui comme bon peut-être qu'on m'a dit il ne faut pas faire telle chose je ne veux pas faire telle chose peut-être que le gars il s'est dit que ah mais donc c'est bizarre c'est ennui est-ce que je vais m'ennuyer bon vous êtes à Blum regardez votre pasteur votre coach voilà votre coach il a la réponse il n'est pas ennui est-ce qu'il a l'air ennui c'est ça non tout ce que tu as vu là aujourd'hui on a quand même dit la vérité Kevin Audrey Camille Pasteur Cétric ils ont l'air ennui un peu oh un peu si tu dis qu'ils sont ennui c'est que toi tu ne sais pas ce que tu dis la vérité on est frais en Christ regarde ma montre tu vois ok donc voilà donc être chrétien ce n'est pas être chrétien c'est la meilleure des vies tu es heureux tu es épanoui Christ fait des belles choses pour toi ok peut-être oui je veux juste rajouter comme tu as dit je pense que c'est moi franchement déjà je ne me suis jamais senti plus fraîche que depuis que je suis chrétienne et c'est surtout en fait le concept d'être ennui justement se rattache en fait à faire le bien parce que même dans la vie de tous les jours celui qui ne répond pas quand on l'insulte il est ennui alors qu'il fait la bonne chose donc quand tu comprends qu'en fait dans la vie en fait on rattache tout ce qui est bien à être ennui il n'y a pas de soucis si tu trouves que je suis ennui parce qu'au final je fais ce qu'il faut en fait donc c'est ça le principe donc si être chrétien c'est être ennui il faut réaliser qu'en fait être chrétien c'est faire le bien donc dans ce cas là si c'est ça ta conception bien sûr que je suis ennui il n'y a pas de soucis et il ne faut pas qu'on oublie qu'on est libre en Christ personne n'est plus libre qu'un chrétien ça c'est vrai ça c'est très vrai voilà nous sommes les personnes les plus libres on n'a plus de chaîne personne ne nous force à faire quoi que ce soit tout ce qu'on fait pour Dieu on le fait par amour on le fait parce qu'on a envie de le faire donc si aujourd'hui je ne vais pas en boîte c'est pas parce que je suis ennui c'est vraiment parce que moi je suis libre et que toi tu es attaché au principe d'aller en boîte mais moi j'en ai été libéré en fait donc je suis loin d'être ennui quoi tu es enchaîné mon frère les chaînes les chaînes sont brisées aujourd'hui dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus bon donc la prochaine question comment faire face au regard des autres lorsqu'on est jeune et qu'on veut être chrétien et consacré ? waouh ça c'est une très très belle question ça m'a fatigué je rappelle qu'en 99 avec le grand réveil spirituel j'ai lu un livre qui m'a marqué Rebecca Brown il est venu libérer les captifs je crois que c'est ça c'est le livre qui nous a donné l'envie de donner nos vies à Jésus mais à cette période là j'avais décidé de me séparer de mes amis de rester à la maison et tout mais ça n'a pas duré justement à cause de l'entourage à cause de de tous du regard des autres parce que quand j'étais chez moi que je ne sentais pas que je priais tout le temps mes amis quand ils passaient ils priaient le saint tu es là ? il sait ça puis il passe devant chez moi Joe non sort et le regard des autres m'a fatigué au point où j'ai dit Joe le vieux attend un peu après c'est alors que aujourd'hui je me suis rendu compte que c'est la plus grosse erreur parce que en fait il n'y a aucune amitié ou aucune relation sur la terre qui est aussi belle et aussi douce que la relation avec Jésus Christ alors je ne peux pas me permettre de perdre la relation que j'ai avec Jésus pour une relation qui n'a pas de fondement solide donc le plus important c'est le regard de qui ? le regard extérieur le regard de mes amis le regard de mes parents le regard de ma famille ou le regard de cet ami fidèle qui ne m'abandonnera jamais parce que là où la main de mon ami est bloquée là où la main de mon père est bloquée là où la main de ma mère est bloquée la main de Jésus a la capacité de faire un miracle Amen alors puissant puissant à ça je veux juste rajouter quelque chose effectivement la valeur qu'on donne en fait à nos amitiés au quand dira-t-on c'est exactement ça ils peuvent quoi pour toi en fait imagine dès que tu es malade là là il y a une maladie qui a l'amour dans ce moment demandez aux gens qui ont eu le Covid comment le fait que la maladie soit si contagieuse les gens qui étaient tes amis là tu penses qu'ils sont prêts à mourir pour toi le gars va te dire il y a quoi à distance il y a ça mais par téléconférence même visioconférence il y a quoi mon frère il y a quoi aïe tu n'es plus mon ami viens me voir quand même viens essayer de faire quelque chose pour moi je me sens seul tu vas mourir dans ta solitude tes amis ne peuvent c'est à dire quand tu regardes c'est comme si tu choisis entre quelqu'un qui peut t'accorder des centaines de milliards il dit viens travailler pour moi viens faire tel service et quelqu'un d'autre qui ne peut rien te donner qui au contraire va te demander de l'argent il te dit viens faire le même service aussi et toi tu choisis d'aller chez lui chez celui à qui tu vas donner de l'argent tu vas t'appauvrir c'est exactement ça donc tu choisis des amitiés une considération de certaines personnes et tu n'es pas aller en enfer pour ça je ne te blâme pas moi-même là j'ai fait ça à cause de ma bande d'amis quand je dis que c'est les standards là c'est la même chose un groupe d'amis vous partez en boîte ensemble vous faites tout ensemble à un moment donné les boiteux c'est comme ça que je les appelais les boiteux on est boiteux on va en boîte quand on est boiteux tu vois mais à un moment donné tu dois choisir entre eux et toi c'est-à-dire venir à Jésus là c'est pas c'est pas aussi simple que ça c'est-à-dire que tu vas il faut être prêt à perdre et le perdre là c'est ça c'est le regard des autres mais je t'assure ce que Jésus te promet c'est que ceux là tu vas les perdre mais aujourd'hui tu penses que Zédic n'a pas d'amis ? tu penses qu'il n'est pas épanoui ? tu penses que moi j'ai pas d'amis ? tu penses que je regrette mes amitiés passées ? non j'ai perdu mais j'ai gagné tu vois avec Jésus comme Pastor Mamed elle me dit c'est qui perd gagner tu perds et au moment donné les gens vont se moquer de toi et tout demain ils vont t'admirer ils vont venir te voir même si ils se sont moqués de toi ils vont venir te voir il faut prier pour moi c'est ce qu'ils vont te dire et il n'y a pas il n'y a pas meilleure reconnaissance d'avoir Jésus et de pouvoir le partager même à ces personnes qui se moquaient avant tu vois c'est pas maintenant si tu es venu et dit non je ne prie pas pour ta vie tu as moqué de moi l'amour quand il t'est envahi il est complet il est parfait donc ne t'inquiète pas de ce que les gens vont penser ça va prendre un temps ça va te faire un peu mal on va dire tu es gaou on va dire tout ça c'est pas grave mais après là tu vas être frais même à leurs yeux Amen Donne ta vie à Jésus Oublie les amitiés donne ta vie à Jésus on va t'appeler le C aussi ça fait quoi ? c'est chic on l'a appelé le C le bonheur il est ici aujourd'hui est-ce qu'il n'est pas bien ? on t'appelle aussi pasta maman, pasteur tout ça on n'a qu'à t'appeler c'est mieux ça va te préserver de beaucoup de tentations et puis prophétie sur ta vie ils ne vont plus venir te chercher quand il est dépassé il passait sa bière il ne venait plus lui dire à un moment donné ils sont fatigués parce qu'on sait que maintenant lui c'est le C à un moment ils vont te laisser tu n'auras plus de lutte tu vas te concentrer sur d'autres sujets de prière il y a d'autres choses à faire plutôt que de lutter je vais en boîte je ne vais pas en boîte je vais en boîte je ne vais pas en boîte tu vas passer à autre chose oublie les amitiés corrompues qui vont te corrompre tu auras d'autres amis de nouveaux amis Amen 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 En vrai Camille Oui il y a deux semaines le Saint-Esprit m'a donné une exhortation que j'avais partagée avec des frères sur cette chose que nous les chrétiens peinons à convertir la réputation et quand je suis allée chercher justement la définition de la réputation et les synonymes les synonymes c'est gloire honneur célébrité quand j'ai fini de voir ça le Saint-Esprit me dit vous aimez chanter je te donne la gloire je te donne l'honneur mais tu vois que si tu gardes ta réputation en fait tu gardes ta gloire tu gardes l'honneur donc toi et moi en fait on se bat maintenant pour la gloire et l'honneur tu me donnes si tu me donnes c'est que tu m'as donné ta réputation donc j'ai dit oui c'est vrai il dit mais donc pourquoi quand tu veux faire quelque chose par exemple moi en général si je veux parler de ce que le Seigneur m'a dit je tourne il ne faut pas juste dire ça et puis on va me voir genre comme quelqu'un comme une sainte ou bien comme quelqu'un qui connait vraiment la parole et puis demain si on vient me demander je ne saurais pas quoi dire besoin d'esprit dit tu parles quand je veux que tu parles quand je ne veux pas que tu parles tu ne parles pas en fait pourquoi tu réfléchis à où les cases dans lesquelles les gens te mettent donc j'ai dit d'accord aujourd'hui là je te donne ma réputation il dit ça signifie tu me donnes ma gloire en fait il faut que tu comprennes que les deux sont pareils quand tu gardes ta réputation tu gardes ma gloire en tout cas depuis deux semaines je ne vais pas lutter la gloire de Dieu donc quand tu gardes ce principe quand j'ai vu que c'était des synonymes je ne peux pas lutter la gloire de Dieu ma gloire voilà et puis moi je vais rajouter un tout petit truc rapide bon moi je suis jeune aussi du coup bon c'est des trucs que je vis et qui m'ont fatigué longtemps 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 je vais te dire mais arrivé un moment le Seigneur m'a vraiment dit ou bien je ne sais pas bon en tout cas le Seigneur m'a dit c'est qu'en fait c'est pas que en fait ils vont te juger ou te critiquer ils vont t'admirer mais en fait regarde le truc tu es sur terre tu as les uns tu as les autres moi je le dis tout le temps tu as ceux qui décident d'être des élites et tu as ceux qui sont en bas mais en fait ils sont en bas et puis ils ont mal donc tu vois ils veulent te ramener donc ils vont te dire gars c'est là le Seigneur le Seigneur en fait il t'en vit et cette réalité là tu la vis en fait quand vous grandissez parce que comme le pasteur enfin le pasteur m'a emmèneront son témoignage et ça c'est des trucs qu'on voit au quotidien je vois au quotidien ses amis qui se moquaient de lui peuvent venir pour qu'il prie pour eux parce qu'en fait ils savent que entre eux il y a un truc différent tu as quelque chose à leur apporter et ça ils ne se sont pas rendus ils ne se sont pas rendus compte de ça quand ils étaient grands mais depuis que vous êtes enfant mais en fait ils t'ont envié cette chose ils t'ont envié cette chose comme ils n'arrivaient pas à la saisir ils ont voulu te ramener à eux tu as la différence donc choisis d'être celui à qui à l'oxygène et en toi l'esprit de toi en toi il n'y a rien de mieux tu me parles de quelle gloire tu me parles de quel principe tu me parles de quoi quand je prie à 4h il n'y a rien de mieux gars donne ta vie à Jésus Amen ce que tu me dis là c'est terrible parce que en réalité ce qui va se passer c'est aussi que quand tu donnes ta vie à Jésus tu deviens en fait une contradiction enfin un jugement tu deviens un jugement même si tu n'as pas ouvert la bouche tu n'as pas dit au gars arrête d'aller en boîte suis-moi mais le gars il est sur toi ouais toi tu lui dis t'es c'est quoi t'es c'est quoi en fait chaque fois qu'il va te voir c'est comme si la Bible qu'il ne voulait pas ouvrir il avoue en toi et il sait qu'il a la même réalité que toi donc si toi tu as pu pourquoi lui il ne peut pas donc tu as un message donc il veut prouver à Dieu aux anges à tout le monde que lui-même qui dit il est chrétien vous allez où il va tomber et c'est ça qu'il attend donc le gars ils vont te condamner quand tu ne vas pas tricher en classe on va te condamner on va dire tu es méchant tu es truc le jour tu triches toi tu n'as pas dit que tu es chrétien on ne s'est pas ouf on ne sait pas je ne triche pas ils sont sur ma vie je triche ils sont sur ma vie en fait quand ils sont sur ta vie quand tu ne triches pas c'est parce qu'ils veulent que tu leur ressembles comme ils disent ils veulent te ramener dans le panier toi tu ne vas pas t'en sortir personne ne doit s'en sortir on va tous rester dans le panier demain on pourra venir en groupe en goi devant Dieu pour dire ah tu en as fait là personne n'a pu à faire des marchés en cristal personne n'a pu nous tous on est dedans tu vas nous juger nous tous toi c'est Dieu tu es mauvais tu n'as pas dit que tu nous aimes maintenant quand ils vont voir qu'il y a 5 personnes sur 100 000 eux sont de l'autre côté ah donc c'était possible ah tu vois tu les condamnes donc arrête de rentrer dans ce jeu là on est tous passés par là c'est clair tu ne vas pas me ramener jamais jamais viens la Bible dit ce n'est pas ce n'est pas à toi d'aller vers eux c'est à eux de revenir à toi donc tes amis là c'est à eux de venir vers toi hallelujah amen 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 c'est puissant aujourd'hui bon l'oxel est toujours là mais il y a un truc il y a un truc bon cette personne demande enfin bon on continue la question donc bonjour s'il vous plaît j'aimerais savoir est-ce que écouter la musique mondaine c'est interdit en étant chrétien ok je vais essayer de répondre à cette question parce que c'est un combat que je mène vous savez à la base la musique n'appartient pas à quelqu'un quand on lit Proverbe 16 le verset de la Bible dit quelque chose qui est merveilleux toutes les voix des hommes sont juste à ses yeux mais c'est l'éternel qui pèse les esprits la musique n'est pas quelque chose qui est diabolique mais c'est l'esprit qui accompagne la musique et nous sommes chrétiens nous savons que après chaque parole il y a un esprit l'esprit du Seigneur accompagne notre message les anges travaillent après notre message quand nous prêchons l'évangile alors il y a des démons qui sont relâchés après certaines paroles quand tu dis musique mondaine ça parle du monde duquel Jésus veut que nous nous détachions alors si cette musique là vient d'un monde que Jésus ne veut pas que tu tu fréquentes pourquoi tu dois écouter cette musique en tant que chrétien parce que c'est sûr que le message est mondé je vous dis en tant qu'ancien rappeur je suis un fanatique de rap aujourd'hui j'écoute des rappeurs chrétiens qui glorifient Jésus en permanence j'ai plein de musique je dis aux gens il y a un univers merveilleux à découvrir en Jésus parce que vous nous donnez quelques noms j'écoute Mali Music Mali Music j'écoute Lee Cray Lee Cray et pas mal Jonathan je crois qu'il s'appelle Jonathan non Mac 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 Reynolds j'écoute pas mal de chanteurs je parlais de Théophilus même aujourd'hui qui m'a fait oublier le rap Théophilus Sunday que j'écoute tout le temps et encore allons plus loin il y a beaucoup 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 de choses qu'on fait en Jésus c'est pour ça qu'on est heureux d'être à Bloom aujourd'hui pourquoi tu veux rattacher ta vie au monde si tu as un univers merveilleux à découvrir avec le Saint Esprit donc écouter des musiques c'est inviter des esprits parce que je vous dis une vérité tout ce qui est rituel tout ce qui est action spirituelle est accompagné de musique et je vous dis la musique elle n'est pas tellement puissante que Satan ne joue pas avec ce domaine et en tant que jeune chrétien tu ne peux pas te permettre de mettre n'importe quoi dans tes oreilles parce que la Bible dit la foi vient de Amen 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 C'est puissant Je voulais aussi rajouter ça ce sont des choses que j'ai appris au talk show de Bloom sur les zombies Ah voilà où on a Cédric Cédric Aposchigi qui d'ailleurs est un rappeur aussi que je vous conseille d'écouter qui nous parlait de la génération Y en faisant justement cette comparaison avec le fait qu'on est toujours des écouteurs sur des écouteurs aux oreilles donc ça veut dire que constamment en fait nous on se met de la musique dans les oreilles tu as 5 minutes tu es en train d'attendre ton ami il est en retard tu mets tes écouteurs tu mets de la musique donc ça limite en fait je suis sûre que pour une bonne partie des jeunes chrétiens si on compare les enseignements que tu écoutes et la musique que tu écoutes tu dois écouter sûrement plus de musique que d'écouter d'enseignements ou de méditer la parole dans la journée alors imagine si tu passes tout ce temps là en fait à écouter des choses qui te disent je sais pas j'ai pas assez de filles celle là je l'ai emmené dans ma chambre et puis ensuite tu vas méditer déjà justement c'est deux esprits différents la musique du monde bon je sais pas la musique du monde la musique en tout cas qui promeut les valeurs du monde nourris ta chair et la musique qui promeut les valeurs de Dieu nourrit ton esprit même pour prier quand ta chair est trop réveillée tu n'arrives pas à prier on est d'accord donc si avant j'ai déjà expérimenté ça même c'est même pas que la musique du monde c'est à dire par exemple pour se mettre dans une atmosphère de prière là on a un moment besoin si on a trop nourri sa chair si par exemple t'as trop mangé tu es obligé d'attendre que tu digères tu es obligé d'attendre de créer une atmosphère et si tu nourris ta chair toute la journée le soir pour prier ça sera pas possible quand on te dit de lire ta Bible c'est pas possible parce que ta chair a pris le dessus sur ton esprit et elle ne veut absolument pas faire ce que Dieu veut faire donc les raisons pour lesquelles on nous dit de ne pas écouter la musique mondiale c'est déjà parce que ces valeurs là ne sont pas les valeurs du royaume tu peux pas finir d'écouter un enseignement où on te dit voilà l'impudicité c'est pas bien l'impudicité c'est pas bien et puis tu vas écouter un rappeur qui te dit je peux même pas sortir les mots qui sortent mais qui te sort des grossièretés sur les femmes qui te sort des grossièretés sur... la personne ne pense même pas au mariage elle est en train de penser à collectionner des filles les deux valeurs ne vont pas ensemble en fait sauf que tu écoutes ça toute la journée donc à ton avis qu'est-ce qui gagne à la fin de la journée ? le message sur l'impudicité qui a duré 5 minutes où t'es 3 heures de musique où c'était Booba qui est en train de te dire je sais pas quoi ça n'a pas de sens en fait ça n'a pas de sens et c'est surtout franchement on devrait faire vraiment beaucoup de playlists pour que vous réalisiez que en fait la musique chrétienne c'est pas je sais pas c'est pas juste de c'est pas juste du piano et de l'orgue on a beaucoup tous les instruments nous appartiennent déjà parce que nous sommes les fils de Dieu et c'est Dieu qui a tout créé et notre musique en fait est tellement 10 fois mieux c'est à dire des rythmes qui sont meilleurs que ceux du monde et en plus c'est avec des paroles qui nous nourrissent donc franchement en tout cas moi Dieu m'a fait grâce très vite très vite de laisser tomber tout ça et allez sur Google sur Youtube pardon tapez Gospel Hydration par exemple Hydration Hydration ça va être plus facile voilà vous tapez ça mais vous allez passer avant de connaître toutes les musiques vous allez passer je sais pas moi peut-être un mois même et ça vient ça vient parce que nous nous c'est de gloire en gloire donc quand tu viens là tu pensais que tu avais vu toutes les chansons tu reviens il y a 200 musiques de plus parce que chaque jour le Saint-Esprit inspire les artistes donc il n'y a vraiment rien à chercher dans le monde tout est ici tout est dans le royaume je veux juste terminer je veux juste terminer ce volet là avec une question ok dans la Bible un moment Saül qui était le roi d'Israël le tout premier roi d'Israël c'était dans l'Ancien Testament il n'y avait pas encore le nom de Jésus et il était oppressé par un esprit mauvais un esprit malin et vous savez ce qu'à l'époque ce qu'à l'époque il faisait pour que l'esprit se calme en lui il faisait appeler David il joue de là vous donnez mesures barrières mesures barrières mesures barrières bon Ouais ? Moi ? Ah bon, avant que coach Moïse reprenne la parole, moi j'aimerais dire un tout petit truc, bon vous ne me connaissez pas, mais moi je suis un peu dans la musique et tout, et bon j'ai fait un stage de musique actuellement avec un coach très très dangereux qui est un père pour moi, voilà donc, hier on avait une méditation, et on lisait, parce qu'avant de travailler on prie bien sûr, c'est très très important, donc hier on avait une méditation, c'était dans les psaumes, et en fait c'était vraiment un truc que j'ai retenu, c'est Dieu siège dans la louange et dans l'adoration, déjà c'est pour dire premièrement qu'il y a des esprits, en fait Dieu siège dans la louange et l'adoration, la louange et l'adoration c'est à Dieu, mais dans les musiques bizarres du monde là, en fait il y a des sièges pour te dire que la louange, l'adoration, la musique que tu écoutes est un siège, est un trône pour l'esprit qui accompagne la musique, donc c'est comme si tu es dans ta chambre et puis tu mets une chanson qui parle de bêtises, c'est comme si tu dis, démon, ah c'est toi, ok, et puis le gars il est là dans ta chambre, yeah, tu écoutes ça, ok, bêtises, 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 tu entends, oui j'entends, yeah c'est chic, c'est ça en fait, c'est ça en fait, donc coach Moïse est revenu. Donc c'est pas anodin, c'est pas anodin, on va pas dire que c'est le diable qui nous a attaqué, c'est les piles qui sont finies, ok, de toute façon on va dire ce qu'on devait dire là, donc vous voyez que pour calmer cet esprit, c'est de la musique, jouée par un homme qui avait l'esprit de Dieu, pour calmer un démon, donc je te laisse penser à la suite, si la musique peut calmer un démon, c'est que la musique peut aussi entretenir un démon, yes, amen, donc réfléchis à ce que tu les connais pas, les gars qui ont fait la musique là, tu sais pas où ils dorment, tu sais pas où ils mangent, faut même pas te blaguer en te disant que non, je suis allé sur leur Instagram, j'ai vu leurs photos, je sais ce qu'ils font, j'ai pas vu le diable dans leurs photos, d'accord, ce qu'ils font la nuit là, avant d'enregistrer l'album là, toi tu sais pas, yes, donc quand tu sais pas, on te dit il y a gospel, hydration, il y a tout ça, il y a les chanteurs, on a cité, si tu cherches musique, va chercher des musiques où au moins tu es sûr que les gens ont un esprit, qui est conforme avec ceux où tu veux partir, amen, mais faut pas, faut pas te blaguer quoi, parce que, en fait vous savez, vous, on sait, vous savez que tu es chrétien, tu viens même, tous les dimanches tu es là, tu es dans le département, tu chantes, tu vois même tu es dans la louange, mais au fond de toi, et tu le dis pas, mais quand tu es seul chez toi, tu écoutes des musiques bizarres, en fait ça va te rattraper, après tu comprends pas, tu luttes contre la tentation, tu es toujours attiré par l'impudicité, tu sais pas, tu vois, il n'y a pas qu'écouter la musique avec les écouteurs, il y a même regarder un clip, allez s'asseoir devant Trace, pour moi c'est mortel, Trace, Trace, c'est pas Trace gospel ou bien quoi même, Trace simple là, tu t'assois devant et puis tu regardes des clips, pour un chrétien, je trouve que tu es en train de te nourrir, avec des images à l'appui, c'est fort même, tu auras des visions, tu auras des visions. Madame God, si je pourrais revenir dessus, j'ai organisé un programme un jour, et le thème était sexy, sexy, beaucoup de pasteurs étaient choqués, quand ils sont venus, ils ont compris, vous savez, une des armes de destruction massive, les plus puissantes de Lucifer dans ce temps, c'est le mot sexy, une jeune dame qui s'appelle Annika Makela, a écrit un livre qui était best-seller, juste parce qu'elle a dit, kiss the mathematics, embrasser les mathématiques, on lui a demandé pourquoi ce thème, elle dit, je voulais rendre les mathématiques un peu plus sexy, Elle a vendu, parce que c'est subtil, vous savez, Jésus dit, chaque fois que tu regardes une femme, si tu as un désir dans ton coeur pour elle, tu commets l'adulté, et donc Satan a décidé, en Proverbe 16, le verset 30, la Bible dit, chaque fois que tu fermes tes yeux, que tu as tes pensées perverses, que tu te mords les lèvres, tu as déjà commis le péché, depuis l'Ancien Testament, donc, tu ne peux pas te permettre de faire ça, alors Satan sait que c'est un péché, que le péché sexuel, ce n'est plus le commettre, Mais c'est juste penser à ça, donc il va rendre ça, banal, et donc, pour une publicité de parfum aujourd'hui, tu vois des filles nues, pour des voitures, elles sont nues, la musique, elles sont nues, c'est terrible, mais vous devez savoir que Job a dit quelque chose dans la parole, il dit, j'ai fait alliance avec mes yeux, de sorte à ce que je ne regarde jamais une vierge, Donc lui, il a fait une alliance avec ses yeux, pour ne jamais porter les regards sur une vierge, donc en tant que chrétien, tu dois avoir des restrictions, de ce côté, Amen, Amen, c'est vraiment puissant, quelque chose à rajouter, puissant, je vais peut-être dire un truc très très rapide, tu sais, en fait, je t'explique un truc hyper vite, tu te dis, enfin, je pense que je vais parler à une personne, Tu te dis, si tu écoutes la musique chrétienne, tu ne vas pas autant t'amuser que lorsque tu écoutais la musique païenne, c'est tellement faux, parce que, déjà, dans la musique chrétienne, tu as tout, tu as tous tes styles, tout ce que tu cherches à trouver, Et puis, en fait, la musique, c'est dans le cerveau, honnêtement dit, quand tu écoutes de la musique, ça suscite tout ton cerveau, tout, 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 donc, en fait, ton être intérieur, ta chair, tout est excité, c'est pour ça que tu aimes la musique, tu vois, C'est pas ce qui se dit, c'est le rythme, le tempo, le piano, tout ça, c'est ça qui te truque, en fait, c'est pas les paroles, c'est pas l'esprit, c'est la musique en elle-même, la musique, c'est les ondes, tu vois, c'est ça qui te truque, donc, quand tu as un switch, c'est les mêmes ondes, gars, sinon des ondes bénies, avec l'onction dedans, tout ça, tu vois, en fait, le diable est en train de te mentir et de te dire que tu ne vas pas écouter la musique, parce que la musique, tu vois, c'est un message, c'est comme une prédication qui passe dans ton oreille seulement, tu vois, donc, il n'y a rien, il n'y a rien dedans, dans la musique païenne, c'est vraiment humain, c'est chez nous, nos trapezes, tous nos cartes, tu vois, c'est là, ouh, donc, voilà. Même si tu veux écouter reggae, même, il y a Christophe. Ah, on a reggae. Il y a reggae, il y a tout. Ah non, vraiment, tout. Il y a tout, il y a tout, il y a tout l'estime. Yeah. Bon, on va passer rapidement aux prochaines questions. Est-ce qu'un chrétien peut boire de l'alcool, ou bien est-ce que c'est formellement interdit ? Voilà. Bon. On répond ? Je vais maintenant à cette question. Donc, la position sur l'alcool, formellement interdit, c'est contradictoire. On ne peut pas dire que l'alcool s'interdit pendant qu'il y a plusieurs allusions au vin dans la parole de Dieu. Tu vois ? Il y a plusieurs allusions au vin. Jésus au Nord, le Canaan, qui a transformé l'eau en vin. Frère, ici, là, tu ne peux pas dire que c'était un jus de raisin sucré. C'est vin, tiens. Donc, Jésus a transformé le vin. Tu comprends ? La Sainte Seine, elle-même, bon, après, il y a des débats, il y a des discussions, c'est le fruit de la vigne, c'est le plus important et tout. Mais, tu ne peux pas dire que la Bible n'évoque pas le vin. La Bible parle même des effets du vin. Dans l'Ancien Testament, on a plusieurs versets, plusieurs références, même dans Quantique des Quantiques, dans Proverbes, dans plein de choses qui font référence au vin. Mais, par contre, ce que la Bible nous interdit, ça, c'est formel, c'est s'enivrer de vin. S'enivrer, c'est interdit, c'est formel. Maintenant, il y a deux choses. Tu peux avoir eu un problème avec l'alcool. Pendant que tu étais dans le monde, tu es devenu, donc, ce que la Bible interdit de faire, tu es devenu un ivrogne, tu t'enivrais tout le temps et tu étais accro à l'alcool. Tu es devenu esclave de l'alcool. Pour toi, je te conseillerais de ne pas toucher une seule goutte d'alcool. La Bible ne te demande pas de boire du vin. Elle ne te le recommande pas. Paul a recommandé ça à Timothée, ce n'est pas toi. C'était Titou Timothée, c'était Timothée. Ce n'était pas toi. Toi, tu n'as pas les problèmes de Timothée. Donc, la Bible ne t'encourage pas à boire du vin. On ne peut pas dire que comme Jésus-même a transformé l'eau en vin, ça veut dire qu'il faut qu'on boive et tout. Frère, toi, tu sais quel problème tu as avec le vin avant, avec l'alcool. Donc, pour toi, je te conseille de ne pas y toucher du tout. Ok ? Donc, ça, c'est le principe et la position que tu dois retenir. Maintenant, toi aussi, je ne sais pas. Tu viens boire même l'alcool avec quel esprit aussi ? Je ne sais pas si tu vois. Parce qu'après, on ne sait jamais. C'est goûter-voix qui fait quoi ? Qui fait rester dedans. C'est ça. Les gens qui sont devenus accros, un jour, c'était goûter-voix. C'est-à-dire que je vais juste tester. Je vais juste boire comme ça. C'est cool. En passant, juste pour voir. Ah, mais ce n'est pas bon. Le goût, ça fait bizarre et tout. Frère, c'est bon. Tu as découvert, c'est fini. Après, tu dis, je vais bien boire encore pour voir jusqu'à où je peux tenir. C'est-à-dire où est-ce que je peux... Tu vois, c'est des bêtises comme ça. Des raisonnements comme ça. Tu rentres dedans, tu rentres dedans. Après un moment, tu ne te rends pas compte. Ça crée une dépendance terrible. Et surtout, pour l'âge dans lequel vous vous trouvez. Moi, j'ai regardé une émission une fois. Et ce serait vraiment intéressant qu'on puisse la... On va la diffuser un jour. Absolument. C'était un reportage sur une chaîne française. Et qui parlait du marketing. De tout le marketing qu'il y avait autour de l'alcool. Comment les compagnies, les sociétés qui vendent de l'alcool ont ciblé la jeunesse. Parce que plus tu expérimentes tôt l'alcool, plus il y a de chances que tu deviennes un potentiel futur client vraiment régulier. Je ne sais pas si tu vois. Pour eux, tu es un client régulier. Mais pour toi, ça veut dire que tu es devenu alcoolo. C'est fini. Donc, ils font le marketing, même dans le design des bouteilles. Vous n'avez pas remarqué que les bouteilles de vodka, tout ça là. Vous savez comment c'est devenu maintenant joli ? Tu vas dans les supermarchins, dans les rayons, les bouteilles sont jolies. Il y a même des couleurs pour les femmes. Il y a des couleurs même d'alcool qui sont un peu roses. Les trucs, tout ça c'est marketing. Les gars sont assis derrière. Comment on va faire pour vendre notre saleté à ces gars-là que leurs parents ont dit c'est trop tôt, tu es jeune, tu es ceci, cela. Donc, ils rendent ça cool. Ils rendent ça cool. Toutes les couleurs sont travaillées. La forme des bouteilles est travaillée. Au point où même, quand les gens finissent de boire, c'était dans le reportage, qu'ils finissent de boire, ils ne jettent pas les bouteilles. Parce que les bouteilles sont belles. Et puis, ils les conservent dans leur appartement. Mais quand il va se lever le matin, avant de sortir de chez lui, il y a une ligne de bouteilles de vodka. C'est quel message il reçoit ? Il rentre chez lui le soir, il y a une ligne de bouteilles de vodka. C'est quel message il reçoit ? En entrant chez lui, on lui dit il faut boire. En sortant de chez lui, on lui dit il faut boire. C'est ça qu'il reçoit. Et la bouteille devient le marketing, elle-même devient la publicité, sans avoir allumé un téléphone, sans avoir allumé un écran, sans quoi que ce soit. Donc tout ça, pour te lier. Donc si tu peux ne pas être lié à quelque chose, pourquoi tu vas aller provoquer le diable ? Mais pourquoi tu vas aller chercher par là, comme parce qu'on m'a dit, oui il y en a. Il y a par là, la patate, non, je ne sais pas par là. C'est par là, tu ne sais pas par là. Ok ? Amen. Moi aussi je peux dire quelque chose, c'est que l'alcool est rattaché à quoi ? Comme Audrey M.B. dit, est rattaché à la chair. Bon, pendant toutes ces années, tu as diverti ta chair. Il est temps que tu divertisses ton esprit. La Bible dit en Ephésiens 5, la Bible fait une comparaison, il dit ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débouche, mais au contraire, soyez ivre du Saint-Esprit. Donc cette ivresse que tu recherches, tu peux la voir dans le spirituel. J'ai l'habitude de dire aux gens, il y a beaucoup de choses dans le monde spirituel. Et je crois que Dieu est en train d'élever une génération prophétique. Parce que nous devons savoir que le monde spirituel est le plus important. Amen. Vous voyez, là c'est le, à un moment donné, tu es, tu es sur une balance. Tu ne vas pas continuer à entretenir ta chair pendant que ton esprit a besoin de divertissement. Comment ? Ce que tu dois chercher à découvrir en tant que chrétien, ce n'est pas savoir le niveau d'alcool que tu dois avoir pour ne pas être d'ail, ce n'est pas ça ta préoccupation. Tu dois savoir, tu dois chercher à savoir le niveau d'esprit que tu dois avoir pour être ivre. Les amis, c'est fort. Les amis, c'est fort. Combien de chrétiens ont expérimenté ça ? Ils sont rattachés encore à l'alcool. C'est rare de voir des chrétiens être ivre du Saint-Esprit. Je disais ça à mon frère tout à l'heure quand on venait. Je lui disais, j'expérimente des choses quand je prie. Ou si tu es à côté, tu passes, tu as te dit, mais regarde, qu'est-ce qu'il se passe ? Les soupilles inexprimables du Saint-Esprit, des gémissements, où tu te traînes par terre, tu rigoles seul, tu pleures, tu es ivre. Et un monde inexploré dans le monde spirituel. On est venus ! Oui, moi je vais juste rajouter quelque chose. Quand je me suis convertie, le Seigneur m'a vraiment demandé d'arrêter tout alcool, mais tout alcool pendant un an. Il m'a donné la date de départ, il m'a donné la date de truc, parce qu'il m'a dit qu'il voulait que j'expérimente l'ivresse du Saint-Esprit. Et ça a été cette période justement où on faisait beaucoup de veillées. Et on a eu une veillée un vendredi soir, donc le samedi matin, c'est moi qui avais la voiture, donc je déposais tout le monde. Et je ne peux pas vous expliquer dans la voiture, c'est vraiment ce qu'il explique. L'état d'esprit dans lequel on était, et comment les gens nous regardaient, c'est... Les gens nous regardaient de leur voiture ou de dehors, on est descendu, on est allé acheter des croissants. On était exactement comme des personnes qui étaient bourries. Mais vraiment, c'est-à-dire tout ce que je faisais avant, et puis j'avais des mini-jupes avec mes amis. On était dans cet esprit, mais avec une joie qu'on n'avait jamais ressentie. A tomber par terre, à s'asseoir par terre, et puis à rigoler. Mais ce n'était pas dans un espace clos, on était dehors en fait. Un moment, je me suis arrêtée, et j'ai dit, je me rappelle, j'ai dit à Mouna, j'ai dit, mais en fait, est-ce que tu sais qu'on est saoulés là ? Je ne veux pas vous dire ce qu'elle a fait. C'est en vidéo, mais je garde ça pour... Elle était dans tous ses états, expliquait que oui, nous sommes livres du Saint-Esprit. Et puis les gens nous regardaient, mais ils se disaient, mais... On s'est dit, comme ils voient des jeunes, dans leur tête sûrement qu'ils se disent qu'on a bu. Voilà, on est samedi matin, il est 6 heures du matin. On a bu, quoi. Mais on était dans un état, c'est-à-dire, chacune rentrée chez nous, on n'a pas pu dormir. Tu ne peux pas dormir dans cet état-là, tu es obligée de chanter, de danser, d'aller dans tous les sens. Et le... C'est bizarre, mais ça correspond de manière plus positive à un état que j'avais eu une fois quand j'ai pris des champignons à Amsterdam. Oui. Sauf que le truc, c'est que comme j'explique toujours, la mauvaise chose avec le diable, c'est qu'il te montre quelque chose sans te montrer le revers. Et par exemple, quand j'avais pris ces champignons-là, j'avais eu l'état que le Saint-Esprit te donne en ivresse, mais la descente, quand tu reviens à la vie normale, ça n'a pas de sens. Alors que là, tu reviens avec une action de grâce et une envie de le refaire, c'est totalement différent. Mais tu absorbes la joie de Dieu, tu la transmets aux autres, tu reçois tellement de choses que, en tout cas, ce n'est pas interdit. Moi, personnellement, des fois, j'aime beaucoup le champagne. Donc, en tout cas, quand il y a des occasions, je bois un peu de champagne et tout, mais ce n'est pas nécessaire. Franchement, il faut qu'on se dise la vérité, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire et surtout si tu sais que tu n'as même pas expérimenté cette ivresse du Saint-Esprit, il vaut mieux éviter parce que l'alcool va s'attacher à te faire croire que le sentiment de l'autre côté est meilleur. Alors que, voilà quoi, moi, je suis là, bon, je n'en ai pas nécessairement besoin, quoi. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est franchement pas nécessaire. Et l'ivresse du Saint-Esprit est mieux que toute autre chose. Et ça, ça correspond à être avec tes amis. Au lieu d'aller en boîte, vous vous retrouvez. Nous, on avait eu droit même d'être dans une des salles ici. On nous avait donné une salle. Donc, tous les vendredis, on était là de 22h jusqu'à 6h du matin. On partage la parole, on chante, on exhorte. Le Saint-Esprit nous donne des chants qu'on ne connaissait pas. Mais quand tu sors de là, en fait, ça n'a rien à voir avec sortir de boîte de nuit, être complètement lessivé, ne pas pouvoir te réveiller avant 16h. Alors, le diable, comment dire, le diable aspire toute ta force, toute ton énergie, alors que Dieu t'en donne. Donc, franchement, le Saint-Esprit te remplit, le diable te vide. Donc, ça ne sert à rien, en fait. Ça ne sert à rien de, comme il a dit, ça ne sert à rien d'essayer de savoir quel est le niveau d'alcool qui fait que tu es bourré ou quoi que ce soit. Vraiment, cherchons le niveau du Saint-Esprit. Parce que celui-là, il n'est égal à rien du tout, quoi. Amen, amen, amen. C'est toi que je suis très puissant. Mais moi-même, je disais à Coach Awa tout à l'heure que quand je priais, Dieu m'a dit que cette fois-ci, là, c'est un autre niveau même. Demandez à Coach Awa, il y a 10 ans, il fait que, ah, il fait que, ah. En tout cas, bon, en tout cas, on passe à la prochaine question, il reste deux questions encore. Donc, si je n'ai ni rêve ni ambition, est-ce que cela veut dire que je ne réussirai pas plus tard et que je n'ai pas d'avenir ? Si je n'ai ni rêve ni ambition ? En tant que chrétien ? On part du principe d'être chrétien ? Bon, en fait, je pense que, bon, c'est une personne qui se posait vraiment cette question par rapport à son avenir sûrement professionnel. Et dans la mesure où on a senti sa soif de réponse. D'accord, si je n'ai ni rêve ni ambition. Bon, je pense que ça part de quelqu'un qui n'a pas d'estime de soi. Sinon, elle n'a pas confiance en elle. Cette personne n'a pas confiance en elle parce que sinon, on a tous un rêve, on a tous une ambition. Et parfois, on pense tellement qu'on n'est pas capable de la faire qu'on l'éteint. Donc, il peut avoir un grand rêve, par exemple, disons que c'est un garçon, il peut avoir un grand rêve d'être footballeur. Et peut-être qu'il s'est cassé le genou. Donc, ce rêve-là, pour lui, est inatteignable. Donc, c'est-à-dire que maintenant, il estime qu'il n'a ni rêve ni ambition. Mais c'est peut-être que là que le Seigneur veut se glorifier. Et peut-être que tu penses que ton genou ne pourra jamais être rétabli. Mais si tu continues de courir derrière ton rêve, tout cela sera rétabli, en fait. Mais Dieu met en nous, c'est-à-dire même quand on est dans le monde, le diable corrompt ça. Mais on a tous, il nous a créés pour un but. Donc, personne n'a ni rêve ni ambition. Donc, je dirais en tout cas à quelqu'un qui n'a pas donné sa vie à Jésus-Ciel. Elle est dans cet état-là, c'est que le Seigneur, bon, avant le Seigneur, c'est que d'abord, le diable l'a mise dans un coma, en fait. Elle est dans un coma spirituel où elle ne voit pas ce que le Seigneur a prévu. Si cette personne est chrétienne et qu'elle dit qu'elle n'a pas de rêve ni d'ambition, son premier rêve, sa première ambition, qu'elle fasse de toutes les nations des disciples. Et je t'assure que si tu évangélises, ça a l'air de rien comme ça, mais parler de... C'est notre premier travail, en fait, à la base. Donc déjà, tu ne peux pas être chrétien, en fait, et puis par exemple, tu dis que tu es au chômage. Tu n'es pas au chômage, en fait, parce que tu travailles d'une certaine manière. Donc tu as un rêve, tu as toujours... Ton rêve, c'est de voir les âmes être gagnées au Seigneur. Ton rêve, c'est de voir que le royaume de Dieu s'agrandit. Ton rêve, c'est de voir que tes amis, justement, qui tu étaient dans le monde, là, ils viennent à toi. Donc déjà, tu as un rêve. Tu as un rêve, en fait, de facto. Maintenant, si tu ne le vois pas, maintenant, c'est qu'il faut que tu continues de prier. Moi, je faisais la communication, maintenant, je suis pâtissière. C'est-à-dire que, voilà, le Seigneur m'a montré réellement où il voulait, que je commence, en tout cas, par rapport à tout ce qu'il veut faire avec moi. Mais tu as un rêve. Ton rêve, il est juste là. Il est étouffé, en fait, par tout ce que le diable a semé en toi. Mais tu as forcément, forcément un rêve. Amen. Amen. En fait, la question me... Quand on regarde le thème, si j'ai bien compris... Enfin, je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas bien compris. Peut-être que la question était vraiment hors du contexte. Là, c'est une chose. De toute façon, elle a très bien répondu. Ou alors, si elle était vraiment dans le contexte, ça veut dire que la question sous-entend que... La personne qu'il a posée se dit que, en fait, quand tu viens à Jésus, si tu ne croques pas la vie, ça veut dire que tu renonces à tes ambitions. Tu renonces à tes ambitions. Et puis quoi ? Il avait dit le deuxième mot, c'était quoi ? Rêve. Rêve. En fait, pour lui, peut-être... Assouvir ses ambitions ou ses rêves, réaliser ses rêves, c'est ça croquer la vie. Peut-être pour lui, c'est ça. Et donc, du coup, c'est un renoncement à ça. Comme si Jésus, voilà, lui dit, écoute, laisse, abandonne tout. Voilà ton boubou qui est là. C'est ton boubou de les dix ans à venir. Je n'ai pas le droit de le changer. Prends tes sandales, mets tes laquets, prends ton bâton de pèlerin, va faire mon oeuf. Voilà ta destinée. Et je ne sais pas, peut-être que c'est ce que la personne voit. Parce que tu ne peux pas associer Christ. Tu ne peux pas associer tes rêves ou tes ambitions en dehors de Christ en réalité. C'est-à-dire que Christ, là, c'est lui qui va faire que ta destinée. C'est-à-dire l'objectif pour lequel Dieu t'a créé. C'est Christ en toi qui va te faire le réaliser parfaitement. Est-ce que tu comprends ça ? Il y a des gens qui ont fini directeur financier. Alors que l'objectif, pourquoi Dieu l'a envoyé sur la tête, c'était d'être coiffeur. Et tu vois, tu ris. Peut-être quand je dis ça. Parce que tu vois, non, directeur financier, c'est bien, c'est dans un bureau, c'est truc, c'est des grosses voitures. Et le coiffeur, c'est le gars qui est dans la baraque et tout. Vous savez qu'il y a des gens qui sont milliardaires aujourd'hui dans l'affaire de coiffure ? Il est coiffeur, mais il est milliardaire. Milliardaire en dollars. Pas milliardaire en CFA. Milliardaire en dollars. Il y a des gens qui sont milliardaires aujourd'hui parce qu'ils ont tendu des pelouses. Tout simplement. Tu vois, donc, l'image, l'idée que Christ va te donner une vie misérable, c'est une idée qui vient du diable. Et c'est une des raisons pour lesquelles tu ne te donnes pas tout ton tien à Christ ou que tu as peur. Tu penses que tu vas finir pauvre. Tu vas finir, entre guillemets, pasteur pauvre. Et tu ne veux pas ça. Et à cause de ça, tu ne veux pas dire oui à Jésus maintenant. C'est peut-être une parole de connaissance. Tu vois ? Et tu te dis que tu vas le faire plus tard. Tu vas prendre cette décision-là plus tard. C'est un mensonge du diable. Parce que ton plus tard, tu ne le maîtrises pas. On ne sait pas dire ça. On ne sait pas donner de paroles de connaissance qui vont dire que toi, tu vas mourir le tel, 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 tel. Il n'y a pas de prophétie même. J'ai rarement entendu des prophéties qui disent que toi, à moins que ce soit une prophétie, pour te dire que tu vas mourir excellemment prématuré. Et donc, il faut prier pour que ça n'arrive pas. Mais une prophétie peut dire non, ne t'inquiète pas mon fils. Toi, l'esprit me révèle que toi, tu as fait 5 ans devant toi encore. Donc, vas-y, tu as le temps. Regarde les 5 dernières années là au moins et puis tu as fait l'œuvre de Dieu avec ça. Ça ne marche pas comme ça. Dieu ne révèle pas ça. Amen. Donc, chaque jour est un jour d'enlèvement pour toi. Ton enlèvement personnel. Il y a l'enlèvement de l'église quand on attend le retour du Seigneur. Mais chaque jour peut être un retour du Seigneur pour toi seul. Donc, décide-toi vite et je te confirme, je te garantis qu'en Christ, tes ambitions, tes rêves pourront se réaliser. Selon ce que le Seigneur les a déposés dans ton cœur à toi. Amen. Amen. Je crois qu'ils ont bien répondu à la question. Moi, en tout cas, je viens d'avoir un rima très puissant. Vous savez, dans le dernier Tech Show, 5 clés pour réussir, j'avais dit que je n'ai jamais été confronté au fait de ne pas avoir de rêve ni d'ambition. Et je viens de comprendre qu'en fait, et je me demandais pourquoi, mais pourquoi moi, Seigneur, tu ne m'as pas fait passer par cette étape pour que je puisse aider les autres après et tout. Et en fait, rapidement, là, tout de suite, je viens de comprendre. Mais en fait, c'est parce que, profondément, j'ai toujours été dans la maison de Dieu. Si tu veux voir, j'ai toujours été dans la maison de Dieu. Et là, ce que je vais te dire, c'est une des vérités que j'étais en train de dire à mon père ce matin. En fait, je n'ai jamais autant avancé dans ma vie. Je n'ai jamais autant parcouru les choses, être aussi rapide, rentrer dans un stage, apprendre des trucs tous les jours, tous les soirs, matin, midi, soir. Ma vie n'a jamais autant évolué que depuis que j'ai fini mon bac et que je suis allé voir Coach Melu pour lui dire, je suis disponible. Quand je suis rentré dans le bureau de Coach Melu que je lui ai dit, je suis disponible. Non, tout s'est agencé. En fait, gars, c'est dans le service du Seigneur, c'est ça la réalité. C'est dans le service du Seigneur, c'est ça la réalité. En fait, donc, si tu es en train de te dire, tu ne sais pas quoi faire, viens servir. Tu vas voir clair. C'est nous qui avons la lumière, je suis la lumière. La lumière est dans tes ambitions, la lumière c'est pour voir loin. Je suis la lumière, je suis le chemin. Est-ce que tu vois le truc ? C'est Jésus qui a ton avenir. Viens seulement sa vie. Amen. En tout cas, le remarque, je l'ai reçu quand le Seigneur est passé par toi. Amen. Je veux juste confirmer ce qu'il dit. En fait, moi je faisais partie des gens, comme tu l'as dit, qui n'avaient jamais d'idée en fait. C'est-à-dire qu'on avait commencé à enseigner même à l'église et tout. Parce que c'est à l'église que j'ai découvert ça, tu vois, les projets, l'entrepreneuriat, ce genre de choses. Je dis, mais moi je n'aime pas ça, tu vois. Moi, je fais pour travailler dans une entreprise et les autres ont leur vision. Moi, je travaille dedans, quoi. Et j'étais un homme, j'avais zéro idée. Quand on dit, ouais, tu penses à un projet. On dit même, le truc que tu aimes faire. Le truc que tu aimes faire pour t'orienter. Pense à quelque chose que tu aimes faire. J'ai réfléchi. Je ne sais pas. Ce que j'aime faire, c'est travailler dans une entreprise. C'est ça que j'aime faire. Tu vois, j'étais complètement bloqué. Jusqu'à ce que, justement, quand je m'approprie la parole et que je rentre en profondeur. Aujourd'hui, mes idées, là. J'ai ouvert des cahiers, des livres. J'ai tellement d'idées. Je ne sais pas par laquelle commencer. Ça pleut. Et c'est effectivement ça, le combat spirituel. Je l'ai vécu. Et j'étais plein d'idées, en fait. Mais je n'étais pas connecté, c'est tout. Donc, connecte-toi à Christ. Tu vois. Faut te connecter. Faut te connecter. Faut te connecter. Plus. Amen, amen, amen. Bon. Nous reste-t-il du temps? Non. Donc, on va conclure avec Coach Moïse. Ce talk show. Amen. Amen. On était vraiment bénis. C'est puissant, en tout cas. C'est puissant. Je veux dire, dans la qualité des interventions, ce que Dieu a fait. Dans la qualité des interventions, je vois la qualité de Christ. Tu vois. Amen. Tu vois, ce n'est pas des gens... Quand tu les regardes, là. Franchement, chacun d'eux. Tout ce qu'ils ont passé. Tu n'as pas envie de leur ressembler un peu, quand même? Tu n'as pas un peu envie, quand même? Est-ce que tu penses qu'ils sont malheureux? Tu vois. Et je bénis le nom du Seigneur pour ce genre de moment. Et je crois fermement que beaucoup de personnes diront oui à Jésus, après avoir suivi ce talk show. C'est pour ça que je vais t'inviter, même toi qui l'as regardé aujourd'hui, à ne pas te contenter de le regarder. Mais à le partager à quelqu'un qui aura, qui a besoin de cela. Tu sais, oublie la honte un moment. C'est vrai. Quand tu vas lui envoyer, il va dire, ah, tu veux m'évangéliser. Ce n'est pas grave. Tu l'as compris dans le talk show que c'est important de pouvoir répandre la parole, de pouvoir impacter des gens. Il y a des gens qui ont été transformés. Tous ceux qui sont sur ce plateau, ils ont été transformés un jour par quelqu'un. Ils ont entendu une parole de la bouche de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose. Dans chacun des témoignages, tu vas te rendre compte que Dieu est passé par un homme pour les sauver. Aujourd'hui, si toi tu as déjà sauvé, que tu regardes cette vidéo, tu as la possibilité d'en sauver d'autres. Partage-la, envoie-la, édifie quelqu'un que tu sais être dans une situation compliquée. Quelqu'un qui a une vie que tu as méprisé, ou bien tu l'as jugé, ou bien tu l'as condamné, ou bien tu as prié pour lui, tu es découragé. Partage cela avec lui. Et après, un temps de discussion avec lui, un temps de prière. Maintenant pour toi qui nous suit également, qui n'a jamais donné ta vie à Jésus, et qui veut, aujourd'hui avec tout ce qu'il a entendu, prendre une décision. Je vais être encouragé à prendre cette décision. Et on va terminer notre moment en lisant ce passage-là, qui est un passage, bien sûr célèbre, je vais revenir encore dessus, qui se trouve dans le livre d'Ecclésiastes, qui va résumer vraiment l'idée qu'on avait à travers, en abordant ce thème-là. Amen. Et je le lis, le passage va s'afficher également. Ça se trouve dans le livre d'Ecclésiastes 12. Bon, ça dépend, après si vous avez les versions électroniques, tout ça, peut-être que ça va se trouver dans le livre d'Ecclésiastes 11.9, mais si ce n'est pas le 12 dans ta Bible électronique, je t'encourage à avoir une Bible physique aussi. Tu vas le retrouver dans Ecclésiastes chapitre 12, à partir du verset 1. Je vais faire la lecture. Je vais t'inviter à suivre attentivement avec moi. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Jeune homme, réjouis-toi. Vas-y, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur, pas celles de Dieu. Marche selon tes voies. Fais tout ce que tu veux. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Marche selon les regards de tes propres yeux. Mais sache, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. C'est écrit, c'est dans la Bible. Dieu t'a prévenu. Peut-être que tu ne connaissais pas ce passage. Maintenant, tu le connais. Écoute la suite avec moi. Verset 2. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore sont vanités. Pour traduire, la jeunesse et l'aurore sont des choses éphémères. Tu vois comme l'aurore se lève, comment le soleil se lève. L'aurore, ça ne dure pas plus d'une heure. L'aurore, le matin. Ça peut te dire que c'est vain. Ça passe. C'est comme ça que ta vie va passer. C'est comme ça que ta vie là, elle est... La vie, c'est une vanité. C'est ce que le passage d'entre nous te dit. Il dit au verset 3. Mais souviens-toi de ton créateur. Mais souviens-toi de ton créateur. Pendant les jours de ta jeunesse. Avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point plaisir. En d'autres termes, les canens sont en train de te dire qu'aujourd'hui là, c'est le jour de ton salut. C'est aujourd'hui le jour de ton salut. Tu dois prendre une décision. Et j'écoutais encore Pasteur Mohamed qui, il y a quelques jours, parlait à un jeune homme. Et lui disait, une phrase qui m'a marqué, et lui disait, tu sais, jeune homme, la vie là, dans la vie, il y a une chose qu'on appelle la mort, qui est une chose qui est si certaine, elle est si sûre. Regarde, la plupart, toutes les voitures quasiment, la plupart des voitures sont assurées. Tu sais, elles sont assurées contre quoi ? Elles sont assurées contre la probabilité qu'elles fassent un accident. Et tu sais que, parmi ces voitures-là, il y a plein de voitures qui ne feront jamais d'accident pendant tout le temps de la durée de l'assurance. Mais pourtant, on s'assure. Il y a une chose qui est certaine, c'est pas une probabilité, c'est une certitude. Un jour, tu vas mourir. Pourquoi ne pas t'assurer ? Pourquoi ne pas prendre cette décision-là aujourd'hui et assurer ton salut, assurer ta vie ? Pourquoi on va continuer de te poursuivre, de te supplier de le faire ? Pourquoi tu vas différer ce choix-là alors que ta vie n'est que vanité ? Ta vie est si courte, le temps est si court. Je t'invite à prendre une décision aujourd'hui. Si tu veux donner ta vie à Jésus, je vais t'inviter à faire une prière. Là, maintenant, tu vas baisser la tête, tu vas juste fermer les yeux, là où tu es. Je vais t'inviter à le faire. Ne te laisse pas distraire. Si tu étais dans un environnement où tu ne pouvais pas le faire, mets-toi dans un endroit, n'importe où, dans les toilettes, dans la douche, dans ta chambre, n'importe où. Et nous allons ensemble prier le Seigneur afin que ta vie lui appartienne après cette prière. Seigneur, répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus, je te remercie parce qu'aujourd'hui, je sais que tu m'aimes. Tu m'aimes parce que tu m'as permis d'entendre cette parole avant que je ne quitte cette terre. tu m'aimes. Tu m'aimes parce qu'aujourd'hui encore, tu m'appelles à toi. J'ai entendu ton message. J'ai écouté le témoignage de tes serviteurs. Et Seigneur, si tu l'as fait pour eux, tu es capable de le faire pour moi. Je t'invite, Seigneur, à venir dans ma vie, à l'apprendre, à venir t'installer dans mon cœur comme tu l'as fait avec toutes ces personnes qui ont parlé aujourd'hui. Moi aussi, je veux te donner ma vie et je veux qu'elle change. Je veux que ma vie soit changée par toi. Que ma vie soit changée par ta présence. Que je développe aussi cette amitié avec toi. Que je développe aussi cette communion avec toi. Que ta présence en moi me guérisse. que ta présence en moi me sépare du péché. Que ta présence en moi me purifie de toutes les mauvaises actions, tous les péchés que j'ai eu à commettre. Que ta présence en moi me sanctifie. Que ta présence en moi me purifie. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je t'appartiens. Et le diable n'a plus autorité sur ma vie. je lui retire ses droits et je te les donne parce que je suis le propriétaire de cette vie que tu m'as prêtée sur terre. Je te la donne et je te la rends. Viens, sois mon Seigneur et sois mon Sauveur à côté de ce jour. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. À partir de cet instant, maintenant, ta fille est partie au Seigneur. Il y a un numéro qui s'affiche à l'écran. Nous sommes là également pour t'aider dans cette décision-là, pour te soutenir. Tu vois, tu as eu beaucoup de réponses aujourd'hui parce que nous avons abordé des questions. Peut-être que tu te posais aussi. tu auras peut-être d'autres questions que tu te poseras. Tu auras besoin de certaines recommandations, de certains conseils que nous pourrons te donner par la grâce du Seigneur Jésus qui opère en nous. Par la grâce du Seigneur Jésus que nous avons rencontré un jour avec qui nous avons appris à marcher. Ça n'a pas été facile les premiers jours parce que changer d'une nature à une autre, souvent, on continue de faire certaines erreurs. Mais nous sommes là pour t'aider, pour te soutenir. Donc, contacte-nous à ce numéro. Informe-nous que tu as pris la décision de marcher avec Christ à partir d'aujourd'hui et nous allons s'en t'aider. Maintenant, si tu étais déjà chrétien et que peut-être tu avais perdu la foi, tu avais rétrogradé, tu t'es retourné dans le monde et qu'également tu veux revenir à Christ, c'est une très belle occasion pour toi. Je t'invite aussi à faire la prière qu'on a faite tout à l'heure et dis-le simplement au Seigneur. Tu sais comment ça se passe. Tu sais qu'il t'écoute. Alors, dis-lui que tu veux revenir et que tu veux prendre un nouveau départ à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu veux entrer dans une nouvelle vie, dans une nouvelle dimension avec lui. Et je te dis, si tu as écouté ces paroles, si tu t'es retrouvé devant cet écran en train d'écouter cette parole, c'est que Dieu avait un plan pour toi. Saisis la main qui te tend, saisis la perche qui te tend et donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie et tu verras, ce sera merveilleux. On va ensemble célébrer le Seigneur. On va ensemble se réjouir et un jour, on croit sur tout le ciel à le célébrer tous ensemble que le Seigneur soit béni. Notre moment tira sa fin. Dimanche prochain, dimanche prochain, aujourd'hui c'est le talk show, notre talk show traditionnel. Donc dimanche prochain, on continuera bien sûr dans notre thème et nous allons aborder, continuer avec les désirs. Donc voilà, garde ton mal en patience. Je sais que tu es très impatient, je sais que tu es bousculé par les messages précédents et que tu veux la suite. Tu auras la suite dimanche prochain, connecte-toi au culte et tu recevras encore une parole qui te délivrera, qui te fera du bien. Mais on a été tellement, tellement, tellement béni aujourd'hui que je pense que le Seigneur a répondu à plusieurs de tes questions déjà et t'a donné plusieurs tips, plusieurs astuces pour que tu t'en sortes là où tu es. Par la grâce du Seigneur, par la grâce du Seigneur, qui opère en toi dans le nom de Jésus. Sans plus tarder, nous allons passer à nos Bloom News. À Bloom, il y a tout pour développer tes dons et talents et ta vie spirituelle. Tout ça, on voit un Jean Jésus. Tu aimes danser, chanter, slammer, ou ça, c'est pas ton truc. Toi, t'aimes la photo, l'accueil, mon gars, il y a tout. Intègre un département et laisse Christ façonner. Il y a des départements artistiques et musicaux, des départements All Clean, All Fresh, des départements de la Cannes Mix, des départements d'accueil, des départements organisationnels, le département de protocole et des départements de prière et d'élégance. Dépêche-toi d'intégrer ton département car ça ne fait que commencer. Il faut que tu parles de ce que tu vis. Ne garde pas les mauvais trésors de ton cœur. Il y a pour toi une équipe de coach disposée à t'écouter. Amen, amen. En tout cas, c'était des plumeuses encore incroyables. Ce qui était vraiment très, 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 très merveilleux. Et aujourd'hui, je suis fortement convaincu que nous avons toute une foule de personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Le ciel est heureux, le ciel est en joie. Et donc, on va chanter une chanson pour les nouveaux. Cette chanson, elle est pour toi qui vient de donner ta vie à Jésus. Elle est pour tous ceux qui, peut-être que tu étais déjà à Blum, mais tu viens de réellement donner ta vie à Jésus. Cette chanson, elle est aussi pour toi. Donc, on va accueillir les nouveaux. On est contents, donc nous, on va danser un peu. Ok, les gars ? Yeah. Ok. Hallelujah. Ah, c'était puissant. Tu te lèves avec nous, on va danser avec toi. Ah, on y va. Bienvenue à Blum, tu es ici chez toi. Ah, c'est une joie pour nous de te recevoir. Bienvenue à Blum, tu es ici chez toi. Ah, c'est une joie pour nous de te recevoir. Nous sommes heureux de te recevoir parmi nous. Vompli du Saint-Esprit, ta vie fera pour à Blum. Chargé, du Saint-Esprit, on est chargé. Chargé, rejoins l'équipe, on va prêcher. Prêcher, pour que les nations soient changées. Chargé, chargé, du Saint-Esprit, on est chargé. Chargé, rejoins l'équipe, on va prêcher. Prêcher, pour que les nations soient changées. Chargé, chargé, chargé. Maintenant, on va te donner des bénédictions puissantes. Tu lèves les mains si tu veux et tu les reçois de là où tu es. On y va, tout le monde. Nous te bénissons, j'ai ici chez toi. Nous te bénissons, j'ai ici chez toi. Nous te bénissons, j'ai ici chez toi. La grâce est pour toi, mon frère. Prends-la, prends-la, prends-la. La grâce est pour toi, ma soeur. Prends-la, prends-la, prends-la. Prends-la, 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 prends-la. Et nous disons, bienvenue, 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 bienvenue à Flou. Donc vraiment, bienvenue dans cette famille de jeunes Anjaïens de Christ. Maintenant, tu es un Anjaïens, tu bouillonne, le feu de Josie en toi. Donc, on t'attend. Tu as tu nous contactes sur les réseaux où tu nous as trouvés. Tu envoies un message. On va te mettre dans un département rapidement, rapidement, rapidement. On est pressés. Rapidement, rapidement. Donc, en tout cas, bienvenue à Blum. Bienvenue dans la famille. Bienvenue. Amen, amen. Donc, nous allons prier pour dire merci à Dieu pour ce culte qui était vraiment très puissant. Merci à Dieu pour toutes ces nouvelles armes et bénir le Seigneur de nous avoir tous remplis de son onction et nous avoir permis de pouvoir communiquer toutes ces choses. Donc, prions, prions. Merci Père pour la logistique. Merci Père pour les musiciens. Merci Père pour les chantres. Merci Père pour les panélistes. Merci Père parce que tu nous as permis de vivre tout ce que nous avons vécu. Merci Père parce que tu as pu faire de ces hommes des témoignages. Merci parce que tu nous as permis d'être devant nos écrans pour suivre ce culte. Nous savons que tout cela vient de toi. Tu as dit dans ta parole que si quelqu'un dit Jésus c'est toi qui l'a appelé en fait. C'est toi qui nous appelles. Merci de nous avoir appelés et merci d'avoir fait de nous tes fils et tes filles. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Merci parce que tu nous élèves dans ton œuvre et tu me permets de te servir véritablement. Au nom de Jésus. Amen. Donc encore une fois la famille Bloom te dit bon dimanche, bon début de semaine, la joie, la paix, et tout ça. Merci.